On a beaucoup parlé du pré-patch dernièrement, il est temps d'aller voir ce qui s'est passé du côté de Shadowlands. Dans cette vidéo, on va voir les modifications d'équilibrage qui ont eu lieu lors de ces deux dernières semaines. Les dernières modifs remontent à il y a moins de 20 heures et sinon, globalement, les plus grosses modifs sont apparus il y a 10 jours et il y a 3 jours. On va voir tout ça classe par classe dans l'ordre qui est affiché là. Dans la vidéo, tu as des petits repères en bas qui te disent le temps par temps par classe. Donc si tu veux regarder que les modifications du shaman, tu mets ta souris dessus, tu regardes et hop, shaman ! Tu regardes après le rogue et avant le démoniste et tu vas directement dessus. Ça marche sur smartphone, ça marche sur PC, ça t'aidera à voir que les modifications qui t'intéressent réellement. Pour rappel, je me suis énormément renseigné sur tout ce qui est DPS et je n'ai pas encore eu le temps de me renseigner à mort sur les heals et les tanks. Alors, commençons par le commencement. Le chevalier de la mort, il y a deux semaines, il y a eu beaucoup de modifications au niveau des légendaires. Sur ce patch, augmente la durée de la carapace anti-magie de 140%. Jael est redevenue plus forte, ok, pourquoi pas. Ensuite, on a un up de la mort et décomposition qui fait que quand tu es en SP DPS, tu as 15% de hâte. Et quand tu es en SP 100, tu as 8% de hâte quand tu es dedans, ce qui est vraiment pas mal. Et en plus, tu as un effet où les mobs peuvent se recroquer via de peur pendant, quand ils sont dedans. Donc ça devient vraiment un bon up, 15% quand tu es dans ta zone, tu kiffes en build anéantissement et du moins en impie. Donc c'est vraiment super important, très bon up. Au niveau du frost, on a eu des ups sur l'anéantissement qui a 15% de chance de déclencher Frima de nouveau. Donc ça, c'est ce que tu joues quand tu joues au Cynragosa, qui te permet de récupérer de la puissance runique quand tu fais tes petits proies et que tu l'actives. Donc ça te fait 60%. Avant, c'était 55%, du coup, ça redevient vraiment bien. Anéantissement enfliche 10% de dégâts supplémentaires, c'est pas mal du tout. Et à 12% de chance de restituer 2 runes. Donc ça, c'est joué dans les builds anéantissement, c'est vraiment bien, c'est cool qu'il est re-up, ça redevient une bonne légendaire. Et les dégâts d'invier impitoyable sont augmentés de 30%, vous gagnez Frima lorsque vous touchez 3 ennemis différents. Ils l'ont un peu re-up, à voir si elle sera jouée, bon elle me paraît toujours un petit peu en dessous des autres, mais il y a peut-être des trucs à faire. Il y a des conduits, il y a des talents, il y a des trucs autour de l'invier impitoyable, donc à voir sur la suite. Et en impie, il y a eu les dégâts du super zombie, mais qui a un proc très bas, 1,5 RPM, qui ont été augmentés. Et sinon, tu as certitude de la mort, frappe de mort et voile mortelle inflige 35% de dégâts supplémentaires. C'est vraiment pas mal, 35%, surtout sur voile mortelle, et réduisent le temps de recharge de mort et décomposition de 2 secondes. Le truc, c'est que je sais pas pourquoi c'est frappe de mort ici, voilà, je ne sais pas, t'es en impie, pourquoi c'est la frappe de mort, bah j'en sais rien. C'est ok en vrai, parce que mort et décomposition, genre si tu joues fées et tout, ça te fait un bon boost de force, voile mortelle 35%, en vrai elle est pas mauvaise, elle est pas mauvaise, juste je sais toujours pas pourquoi c'est frappe de mort. Si t'as un avis, n'hésite pas à le balancer en commentaire. Et au niveau de cette semaine, au niveau du DK, on a eu beaucoup de notifications au niveau des conduits du DK 100, donc ils ont été alignés de toute façon à ce que ce soit plus correct. Globalement, maintenant, le conduit rang 15, c'est 240% de la puissance du conduit rang 1, donc ils ont beaucoup aligné les valeurs des conduits. Donc là, ils ont nerfé drastiquement le conduit sur le rune tap, qui faisait que tu aurais gagné beaucoup de vie et que tu aurais gagné beaucoup de vie au monde du groupe. On a le blood boil qui augmente les dégâts de ta peste, qui a été un petit peu nerf au début et aligné sur un scaling logique à la fin. Ensuite, tu as l'up au niveau de la rune, qui est désormais plus forte au début et qui a, pareil, revu son petit scaling qui est normal, qui est comparé aux autres, donc il est à 4,8%, ça semble assez logique. Et Earthstrike, il fait 15% de dégâts supplémentaires, donc un petit up à ce niveau-là et on est pareil, c'est un alignement logique au niveau des conduits rang 1, au niveau du DK Frost. La rune de puissance met 10% moins de temps à se recharger et tu as filé 6% de hâte. Avant, c'était 5%, donc 6%, c'est vraiment pas mal, parce qu'il était déjà pas nul, ce conduit de puissance. Alors, pour rappel, désormais, tu peux mettre plus que 2 conduits de puissance, donc il faut vraiment bien les choisir et ils ont intérêt à donner un bon up. Et là, pareil, on a un alignement logique, en fait, des stats basées là-dessus, donc ça, le run max, ça paraît logique. Anéantissement augmente les dégâts de ta prochaine frappe de givre de 6% au lieu de 8%, stack jusque 2 fois. Donc, pareil, c'est assez logique, c'est pas énorme, c'est pas énorme, ça représente pas beaucoup de DPS en plus. Donc, à voir, mais moi, sur un build d'anéantissement, où tu fais des anéantissements et des frappes de givre tout le temps, bah, ça up un peu ton DPS quand même. Ensuite, hiver impitoyable fait 3% de dégâts supplémentaires par ennemi touché, jusqu'à un maximum de 10 fois, donc 30% rang 1. Et ensuite, au rang max, du coup, on est sur du 7,2, donc ça a été aligné, ça devient vraiment correct, hein. L'hiver impitoyable, il up bien de partout, ça devient vraiment correct, correct. Et sinon, frappe de givre, augmente ta force de 1% pendant 6 secondes, se stack jusque 3 fois au max. Ça me paraît logique, 3% de force, avec au maximum, du coup, ça sera 2,4 fois 3, t'arrives sur du quasiment 7,5%, c'est pas mal. C'est pas mauvais, c'est pas non plus un mauvais conduit, clairement. Ensuite, on a eu des modifications au niveau du dégâts impi. Quand tu bursts une blessure purulente, ton apocalypse est réduit de 0,5 secondes. Donc là, on a 0,5 secondes qui était déjà le cas, sauf que c'est les rangs qu'ils ont changés pour aligner, pour que ce soit logique. Donc c'est 1,2 au max. Ça paraît assez logique, c'est pas mauvais non plus, c'est pas incroyable, parce que ça s'aligne plus difficilement avec d'autres cooldowns, mais bon, pourquoi pas. Sud & Doom augmente les dégâts de ton prochain Death Coil de 35% au lieu de 40%. C'était pas mal, 40%, 35% ça reste correct aussi, et du coup, ils ont aligné, donc ça, ils ont scale, donc c'est assez logique. Peste virulente a une durée augmentée de 3 secondes, et ses dégâts sont augmentés de 10%. Ah, ok, c'est pas mal. Alors ce qu'avant, ça augmentait que la durée, et t'étais un peu en mode, ouais, bon, à moins de prendre le talent qui fait que ça dure moins longtemps, et machin, c'était un peu bizarre. Là, au moins, même si tu prends pas ce talent, ça devient déjà plus correct. Tu peux dire, ok, tes pestes, elles font plus mal, il y a un réel intérêt. Et du coup, tu as le scaling qui est basé uniquement sur l'augmentation des dégâts, et puis sur la durée. Donc c'est 3 secondes de base, et donc 3 secondes de base qui sont augmentées, et rend max, tu gagnes 24% de dégâts dessus. Et encore, pareil, si tu prends le truc qui fait qu'elle fait plus mal et qu'elle va plus vite, ah, pas mal. En vrai, là, ça devient un vrai bon conduit de puissance, je suis content. Ils ont fait quelque chose de sympa, c'était très questionnable jusque-là, pourquoi pas. Au niveau des Soulbinds Généraux, donc génériques, donc ça, c'est une réduction au niveau des Nécrolords, du pouvoir Nécrolord qui fait le grapple, ok. Bon, ça, les conduits de finesse, on va passer, c'est pas ce cas le plus important. On va plutôt s'attaquer aux conduits de puissance, c'est eux qui changent vraiment la donne. Au niveau du conduit Ventir, les chances d'esquiver sont augmentées de 3%, et les dégâts sont augmentés de 13%. Ah, c'est pas dur, c'est vraiment pas mauvais, en soi. Au niveau du conduit Kyrdian, la durée de Check-It's Anniversary est augmentée de 3 secondes, et ses dégâts sont augmentés de 20%. Ok, ouais, ça devient aussi beaucoup plus correct, ok. Ça a été bien aligné, tac, tac, tac. Et le dernier conduit de puissance, au niveau des fées, la zone des fées fait 50% de dégâts supplémentaires au lieu de 15%. Bon, après, ça fait pas très très mal de base, donc je sais pas trop. Tu vois, genre, c'est pas trop le conduit que je pense que tu prends de base. À voir, peut-être que je peux me tromper, mais ça me semblait pas être incroyable, le fait d'augmenter les dégâts forcément de la zone. Au niveau des chasseurs de démons, donc déjà, il y a eu pas mal de choses la semaine passée. Il y a eu deux légendaires qui ont été retirées. Celle qui augmente la taille quand t'es en métamorphose. Ouais, ouais, elle est géniale, c'est dommage. Non, bref. Elle était un peu claquée au sol, on va pas se mentir, elle servait pas à grand-chose. Ensuite, tu vois, le truc qui faisait que ta frappe du chaos avait la chance de libérer un démon intérieur. Mais c'était du 1,5 proc par minute, ça procéait jamais, enfin bon. Du coup, il l'a retiré. Pour le mettre, une légendaire qui fait que Morsure du démon ouvre une plaie sur ta cible qui inflige 5% de dégâts du chaos en 15 secondes et augmente les dégâts subis par votre aura d'émotion de 50%. Ce qui, en soi, en devient vraiment pas mal, parce que potentiellement, tu peux mettre le debuff sur plusieurs monstres, ce qui fait que ton aura d'émotion, si t'as des conduits de puissance et tout qu'il va avec, ça va faire vraiment mal. Il y a des trucs à faire. L'aura d'émotion, il y a un moyen qu'elle deal masse en prenant ce truc. Et sinon, du coup, tu as... Quand tu tues un ennemi avec rayon à corde blanc ou dévastation gangrenée, tu as 25% de chance de convertir le fragment d'âme en un fragment d'âme démoniaque. Ce qui augmente tes dégâts de 15-20% dans ces eaux-là pendant une courte durée. Le truc, c'est qu'il faut finir l'ennemi avec high beam. C'est chaud. Franchement, la condition, elle me paraît vraiment trop chaud. C'est bien pour le contenu en solo, tu vois. Genre, le contenu en solo, c'est pas mal. Mais bon, une légendaire, tant que tu arrives à faire une légendaire pour du contenu en solo, à part pour faire Torghast et ce genre de truc, c'est pas incroyable. Donc peut-être pour faire du contenu en solo, mais bon, est-ce que tu as besoin de légendaire pour faire du contenu en solo ? Je ne sais pas, je ne suis pas convaincu, mais bon, peut-être, peut-être. Et au niveau du chasseur du démon, du coup, sur les dernières modifications qui ont été apportées, un up de la légendaire sur Chaos Théorique. Danse de l'âme à 30% de chance d'augmenter les dégâts de tes Chaos Strike de 50% pendant 8 secondes et augmente également les chances de redonner de la furie d'un montant supérieur de 60% pendant 8 secondes. En gros, elle devient excellente. Ça veut dire que du coup, tu as 100% de chance de récupérer de tes furies sur les frappes du Chaos et en plus, elles ne font plus mal. Le seul souci, c'est que ça te force à faire Danse de l'âme et Danse de l'âme, tu ne la mets pas forcément dans tes builds quand tu veux faire Chaos Strike parce que ça peut représenter une perte de DPS. Typiquement, à l'art actuel sur pré-patch, tu joues avec le cycle de haine qui te récupère de 3 secondes ton bim, et tu joues également avec Unbow de Chaos. Du coup, en fait, tu n'as rien au niveau de la Danse de l'âme et donc tu ne fais pas de Danse de l'âme parce que ça représente une perte de DPS de l'affaire. Mais bon, là, en l'occurrence, faire Danse de l'âme pour avoir un buff aussi monstrueux pendant 8 secondes... Genre, oui, tous les jours, en fait, ça devient une excellente, excellente, excellente les gens d'air pour le DH et il n'en avait pas des très forts donc ça change vraiment la donne. Ensuite, tu as le conduit qui fait que désormais, le dernier slash de ta Danse de l'âme fait 10% de dégâts supplémentaires. Ah, waouh ! Ah, ok, super ! Génial ! Ensuite, au niveau des conduits de puissance, bon, là, tu as juste une modification très légère au niveau du dernier palier sur Chaos Strike à une chance supplémentaire de refaire une Chaos Strike qui est vraiment un bon conduit de puissance aussi. Et sinon, tu as le conduit sur le glaive qui, à pareil, était juste ajouté à la fin. Donc, ok, pas de modification majeure. Au niveau du DH, vengeance. Tu as un petit up au niveau du Sigil à la fin du Sigil de silence sur la durée et un ajustement au niveau du scaling des pourcentages mais exactement comme sur le reste. Donc, ça paraît pas déconnant. Et à chaque fois que tu dépenses 10 fragments, tu augmentes les dégâts de ton prochain sous-clif de 30% en 1. Let's go ! Pas mal, pas mal ! Jusqu'à un maximum de 75%. Donc, ça va quand même pas mal augmenter les dégâts. Là, gros nerf de la Congrégation Vantir qui fait nettement moins mal et du coup, il y a un vrai choix à faire entre les Congrégations. Jusque-là, on n'en avait toujours pas. Toujours pas de choix à faire. Là, désormais, ça devient déjà beaucoup plus sympa. Sinon, tu as augmente... Donc, ça, c'est le conduit des Nécros. Augmente la durée de Fodder of the Flame de 5 secondes. Donc, ils ont juste bien écrit le texte jusque 12 secondes. Pourquoi pas ? Ça, c'est la zone quand tu suis ton démon, etc. Mais bon, ça ne me paraît pas fort quand même comme conduit. Mais bon, pourquoi pas. L'Euras de Immolation à ses dégâts augmentait de 10% à chaque fois qu'il fait des dégâts jusqu'à un maximum de 24%. Donc, ça a été ajusté. Mais c'est assez logique. Réduit le cooldown de la marque Vantir de 5 secondes jusqu'à 12 secondes. Alors, c'est vrai que c'était bizarre ce scaling. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15. Là, de 5 à 12, c'est beaucoup plus logique. Donc, tu as un vrai intérêt à l'avoir en 1. Et ensuite, ça, c'est le conduit sur les Kyrians. Il fait un second Sigil qui fait 25% des dégâts au lieu de 45%. Ouais, c'est beaucoup moins mais en même temps, c'est logique. Et jusque 60% au max. OK. Donc, c'est pareil. Ça a été ajusté. C'est assez logique. Et le soin redonné de tes âmes est augmenté de 5%. Et là, du coup, jusque 12%. Et un autre conduit de puissance au niveau des faits, cette fois-ci, augmente les dégâts de ta chasse sur la cible primaire de 25%. Jusqu'à 60% au max. Alors, c'est pas énorme. Ça reste moins fort qu'un conduit Vantir quand tu augmentes de 25%. Mais 60%, ouais, c'est pas si nul. Donc, à voir. En vrai, à voir par rapport aux autres conduits que tu vas prendre en DH sachant que les places sont très, très limitées en conduit de puissance. Donc, je ne suis pas sûr que ça suffit de le justifier. Druide. Du coup, les modifications de la semaine passée au niveau du druide. On a la légendaire générale quand éclat lunaire, griffure, déchirure ou récupération affectent une cible unique. Leurs effets sont augmentés de 40% au lieu de 30%. Bon, la précision du public, de base, c'est pas forcément la légendaire qu'on préfère avoir mais pourquoi pas. Au niveau du druide qui, irruption stellaire et météore ont chacun 15% de chance de rendre l'autre gratuit. Au final, c'est irruption stellaire à 20% de chance d'admiler le coût de météore. De plus, météore a 40% de chance d'annuler le coût d'éruption stellaire. Elle devient nettement plus solide. Irruption stellaire et météore réduisent le coût d'éruption stellaire et météore de 10% et augmentent de faire dégâts de 10% pendant 5 secondes au lieu de 15% pendant 6 secondes. Cumulable jusque 2 fois. Donc, celle-là, elle était pas mal nerf pour être alignée avec les autres. Au niveau du druide farouche, fuir de tigre permet à vos deux prochains coups de grâce de rendre 2 au lieu de 3 points de combo. Donc, en gros, tes deux prochains coups de grâce ils te rendent 2 points de combo. Ça te fait beaucoup de combos, ça marche bien avec Berserk entre autres parce que du coup, tu vas juste faire Lambo-Morsure, Lambo-Morsure. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est OK. A voir, si tu prends du coup le premier talent qui fait que tu resettes ta fureur du tir sur des situations comme un midi et que plus, au final, vu que tu l'auras beaucoup, ça te fait quand même un gros up en fait. Le fait de générer autant de points de combo, ça va te mettre bien. Après, en soi, les points de combo en zone, à part les mettre si tu as des chiffres de zone mais bon, tu la refresh assez facilement et l'application, elle ne fait pas si mal que ça, tu y gagnes, mais pas tellement. Genre, potentiellement, tu pourras recaler un peu plus de Morsure Féroce sur ta assise principale. C'est pas mauvais. C'est mieux qu'avant. On prend. Bac de rage. Les techniques qui génèrent des points de combo réduisent le temps de recharge d'Incarnation Roi de la Jungle et Berserker de 0,2 secondes. Ton gros CD de burst. Durant cet effet, elles font saigner la cible qui subit 100% au lieu de 50% de dégâts supplémentaires en 8 secondes. En gros, ce que ça veut dire, c'est que tes techniques qui génèrent des points de combo, donc en gros, ta griffure et ton lambeau, majoritairement ton lambeau quand tu seras sous Berserk parce que c'est le truc que tu spammes, tu mets une fois la griffure et tu mets des lambeaux, pendant que tu es en burst, elles font saigner la cible qui en gros, tu fais 100% de dégâts supplémentaires grâce à tes compétences et sous forme de saignements sur la cible. Donc en gros, ça va rendre ton CD Berserk plus puissant. Avant, c'était que 50% de saignements, donc ce n'était pas énorme. Maintenant, ça ajoute quand même pas mal de dégâts et il y a l'autre effet qui fait que quand tu fais des techniques qui génèrent des points de combo, tu réduis ton CD de 0,2 secondes. Bon, en réalité, pour l'avoir testé, tu récupères dans les 15 secondes environ. C'est OK, ce n'est pas nul, ça tourne beaucoup autour du CD donc il faut faire une grosse synergie autour de ce CD. Le truc, c'est que ça le désynchro aussi de pas mal de choses, c'est-à-dire que par exemple, tu vas jouer Ventir, et bah non, du coup, ce ne sera plus 3 minutes. Donc après, il faut que tu prennes des trucs qui vont avec mais ce ne sera pas 2 minutes, ce ne sera pas 3 minutes non plus. Ça fait un état un peu bizarre où tu vas le récupérer en 2045, 2040 si tu débrouilles bien versus tu ne feras plus mal pendant donc pourquoi pas, en tout cas, ça reste jouable, c'est une option et pour faire du burst, ça sera vraiment fort parce que du coup, tu auras vraiment un gros burst en ferral. Ensuite, au niveau du Drew de Resto, les soins de récupération ont 2,5% au lieu de 2% de chance de créer une nouvelle récupération sur une cible proche. Donc ça, ça a été un petit peu up, c'est vrai que 2% c'était faible, 2,5% pourquoi pas, parce que ça fait une récup quand même, c'est pas si mauvais que ça. Et la deuxième légendaire, tu peux utiliser Fleur de Vie deux fois sur la même cible mais au final, elles feront 10% des figury cités en moins pour pas que ce soit trop abusif donc c'est la nouvelle modification au niveau de la légendaire Leçon d'Idi en noir sur la Fleur de Vie. Sinon, au niveau des conduits, au niveau du Drew de Eki et que la lunaire augmente les dégâts d'arcane que vous infligez même nerf en termes de dégâts et éclat solaire augmente les dégâts que vous lui infligez du même montant. Donc c'est un up de 1 à 2% des dégâts de éclat lunaire et éclat solaire alors du coup, ça fait faible, ça fait pas énorme 2% en max, 1% en 1 et au niveau des congrégations, on a une modification au niveau de ventir qui est potentiellement un nerf, potentiellement un up suivant l'aspect que tu joues qui dure désormais 20 secondes. Donc déjà, ça dure vachement plus longtemps et ça, ça dure la même durée que Berserk pour le Feral, pour info, ça augmente la rate de 1% au lieu de 2% quand tu l'utilises. Moi, je trouve que c'est quand même globalement un bon petit up. Kyrian, l'énergie que vous confère votre partenaire de dégâts augmente de 20% au lieu de 25% les dégâts que vous infligez ou crée un bouclier d'absorption. Donc ça a été un petit peu nerf, Kyrian et Necro Seigneur a été augmenté, augmente l'efficacité de vos effets périodiques sur la cible de 30% au lieu de 20%. A l'expiration, l'essent se dirige vers une nouvelle cible à moins de 35 au lieu de 25 mètres. Donc déjà, c'est beaucoup plus large 35 mètres. Ça a été augmenté 30%, ça devient nettement déjà plus sympa comme pouvoir de congrégulation, ça a été bien up. Donc ça devient un choix qui peut être correct. Ça peut être correct sur des trucs où... Ouais, peut-être le faire à l'ampvp, peut-être le drô de resto, ça peut être correct. Bon, c'est vrai que c'est difficile de dire Necro Seigneur c'est opti sur une despée. Mais en tout cas, ça devient déjà un choix plus correct et il faut se renseigner un petit peu pour voir à quel point c'est plus intéressant maintenant. Et du coup, au niveau des dernières modifications de cette semaine, on a une modification au niveau du Feral sur le talent d'honneur sur la Morsure Féroce qui fait que quand tu attaques avec 5 points de combat sur Morsure Féroce, tu réduis la vie de la cible de 5% pendant 30 secondes ce qui se stag jusque 3 fois. Avant, c'était 10% stag 2 fois donc ça a été pas mal de nerfs ce qui me semble assez logique. C'était assez fort quand même 10% et tu peux stag 2 fois. Ensuite, on a Taste of Blood. Le conduit de puissance Morsure Féroce fait 2% de dégâts supplémentaires pour chaque saignement sur la cible avec un maximum de 4,8% en max. Donc en gros, en max, ça sera 15% parce que tu mets 3 saignements, 6% de dégâts, c'est nettement moins fort. Après, c'était très fort. L'un dans l'autre, ça se tient. Ça devient logique par rapport aux autres conduits de puissance mais c'est quand même un nerf assez conséquent sur ce conduit de puissance et Feral était déjà pas spécialement au-dessus donc voilà, c'était chagrin, n'hésite pas à le dire. T'as le droit d'être chagrin, personne t'en voudra au contraire, on comprendra. Et un modif au niveau du Très-Lazerite mais là, puisqu'on est au niveau de Shadowlands, on va pas s'y attaquer plus que ça. Ensuite, le chasseur, le terrible chasseur. Quelles sont les modifications au niveau du chasseur ? C'est parti. Donc déjà, la semaine passée, on avait des modifications au niveau des légendaires, beaucoup pour les remettre un peu plus proche de ce qu'il y avait avant lorsqu'ils se sont rendus compte que c'était trop faible. Le légendaire sur la fusée sur le piège du goudron a eu ces dégâts qui sont augmentés de 60%. Donc désormais, elle fait quand même un peu plus mal. Ils l'avaient quand même nerf, 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 nerf. Là, ils se sont dit « Bon, ok, personne ne l'apprendra, on va quand même l'augmenter un peu. » Sinon, on a le truc sur les pièges. Alors ça, c'est un truc bizarre parce que dans l'absolu, elle n'intéresse pas grand monde mais du coup, ils l'ont encore up. Ça fait plusieurs fois qu'ils up. Donc maintenant, dès qu'un piège est activé, tu gagnes 45 focus et tu gagnes de la régénération de focus augmentée de 100% pendant 5 secondes. Du coup, elle devient intéressante en fait. Elle devient potentiellement intéressante. Ça devient une vraie question. Tu gagnes 45 de focus quand un piège s'élective et tu gagnes 100% dans la gamme. Jusque là, elle était injouable. Elle n'était pas bonne. Déjà, c'était 25 quand tu mettais un piège. Je ne sais pas si ça suffira pour la jouer parce que ce n'est pas un truc que tu as trop envie de faire. Ça ne synergise pas très bien avec le PVP ni trop avec le PVE. Donc à force de l'up, elle va synergiser avec tout, c'est sûr, mais ce n'est pas forcément super incroyable. Ensuite, au niveau de chasser un maître des bêtes, ils ont un up toutes les légendaires. Donc en gros, l'ordre de tuer a 20% de chance d'invoquer une bête féroce. Tire à serrer, réduit le temps de recharge d'ordre de tuer de 5 secondes au lieu de 4 secondes. Tire du Cobra a 25% de chance d'amener le prochain coup de ordre de tuer. Ça devient vraiment fort. Il y a des grosses synergies en BM. Ils ont fait beaucoup de choses. Il devient vraiment intéressant sur Shadowlands. Et les dégâts critiques de ton familier sont augmentés de 20% au lieu de 15% pendant que Kourou baisser les actifs. Celle-là, on ne la jouera pas en début d'extension, mais en fin d'extension, les critiques à 220%. Il y a moins que ça casse des bouches. Au niveau du précision, précision réduit également le coût en focat de tes techniques de 50% au lieu de 30%. Honnêtement, elle n'est pas incroyable celle-là. Je ne pense pas que ça suffira à la jouer. Tire rapide implique 15% de dégâts supplémentaires et visée à 25% au lieu de 15% de chance de main de fin au temps de recharge de tir rapide. C'est beaucoup. Une chance sur 4 à chaque visée, en plus, t'augmentes les dégâts de tir rapide, ce qui augmente considérablement ton DPS. T'as des talents qui vont avec, t'as des conduits qui vont avec. Honnêtement, celle-là, elle me semble vraiment forte et elle va sûrement être joué. Et sinon, t'avais une modif au niveau de la légendaire qui touche avec les tirs piégés, mais ça, ça va être modifié sur le truc que je vais te lire juste après, donc j'en parle même pas. Au niveau du chasseur survie, les dégâts, donc c'est un up aussi de toutes les légendaires, les dégâts infligés sont augmentés de 38% par charge consommée sur le latin en poison, donc ça, c'est très d'Azerite sur le poison que tu... Ça met des stacks que tu peux consommer en mettant des mors sur du raptor dessus. Probablement la meilleure légendaire à l'heure actuelle du one survie. Les dégâts sont infligés ou sont augmentés de 75% par l'explosion de bombes, donc ça, en gros, quand tu fais ta bombe, ça augmente les dégâts. Voilà, basique, simple, ça fait des dégâts en plus autour. Ensuite, mors sur le mangouste et attaque du raptor ont 15% de chance de mettre autant de recharge de bombes de feu de brousse. C'est mieux. Voilà, pas grand chose d'autre à dire. Et fragments d'os de boucher, morsure de mangouste et attaque du raptor augmentent les dégâts de votre prochaine technique écharpée et boucherie de 20% au lieu de 15% qui me lave jusque 5 fois. À l'heure actuelle, elle fait vraiment pas mal sur la bêta et du coup, c'est dur de se rendre compte à quel point 120% c'est bien dessus. C'est dur. Ok, c'est... Oh merde, la caméra ! La caméra ! C'est dur de se dire ouais, ça va être génial et tout. À l'heure actuelle, elle est quand même assez faible. Même en loupant comme ça, elle n'est pas incroyable. Donc, je mets des petits trésors dessus. Et au niveau de cette semaine sur le chasseur, qu'est-ce qu'il y a eu cette semaine sur le chasseur ? On a une petite modification au niveau du texte sur le talent survival tactics, le talent d'honneur. Pas de gros changements. On a le conduit de puissance qui fait qu'en BM, que le tir à serrer, son temps de recharge est réduit et augmente ses dégâts. Désormais, ça augmente les dégâts de 5% donc c'est juste que ça augmente ses dégâts de 5%, au max à 12%. C'est vrai que c'était fort, ça a été aligné, ça paraît assez logique. L'ordre de tuer en critique réduit le cooldown de ton gros burst, un aspect de la nature de 1 seconde, c'est toujours pareil, jusqu'au max, ça c'est chelou, ils font des trucs chelous. Jusque là, tous les conduits de puissance, au max, ils sont à 2,4. C'est-à-dire que ce scaling-là, c'est adapté sur tous les conduits de puissance ou la plupart. En fait, généralement, ton rang max, tu vois comme là, 5% au rang max, le rang 15, c'est 240% de la puissance initiale. Je vois pas pourquoi ça serait différent ici. Et te dire, ok, on avait ce système en place, mais on va le changer et on va mettre un truc qui est différent. Genre les joueurs, ils vont juste s'y perdre. Pareil pour là. C'est trop bizarre. Pourquoi tu fais de 1 à 8% alors que tout le reste, c'est de 1 à 240% ? Pourquoi il y a des scaling différents sur les conduits ? Ça, 100% sûr, non, allez, 99% sûr, ça va être remodifié et ils vont refaire un scaling à base de 100%, 240%. Le rang max devrait être 240% sur tous les conduits. Il n'y a pas de raison que des fois, tu fasses des scaling différents sur les classes. C'est bizarre. C'est bizarre. Pareil, si tu fais une bonne raison, n'hésite pas à me le dire, mais je trouve ça super chelou. Pourquoi tu ferais une exception ici ? Bon, du coup, ça, c'est le conduit sur le Best Aid Rice, donc sur le courroie bestiale. Augmente ses dégâts de toi et tes tempêtes par un submontant supplémentaire de 1% au rang max à 8%. Ça, pareil, ça me semble trop chelou. Genre, à la rigueur, un met 3% en 1, 8 au dernier, j'en sais rien, mais bon, pourquoi pas, pourquoi pas. Ensuite, le Marksman, grosse modification, alors ça, c'est une des grosses modifications de cette mise à jour, la légendaire sur le Trick Shot, qui s'appelle d'ailleurs toujours Trickery, visée, afflige également Serpent Sting sur sa cible principale. C'est devenu une légendaire monocible qui applique le debuff sur la visée. Donc tu vas gagner un petit peu parce que du coup, tu gagnes un GCD si tu veux appliquer le debuff, mais je sais pas, c'était cool ce truc de tir les arcades et tout. C'était bien ce truc de je fais une visée avec tir piégé et se fait des tir des arcades, c'était bien en Mythic+, t'avais plein de situations en raid dans lesquelles ça pouvait être cool et tout, il y avait des trucs d'augmenter en plus, tu sais une salve, ça augmentait, se mettait en Arcade Shot même en monocybe, c'était cool, bordel, elle était bien. Pourquoi ? Pourquoi ? J'en sais rien. Pourquoi ? En tout cas, c'est comme ça. Conduit de puissance, Brutale Projectile, vos attaques automatiques ont 10% de chance de faire en sorte que ton prochain Rapid Fire fait 3% de dégâts supplémentaires pour chaque tir. Voilà, 10% de 3%, ça reste faible, on va pas se mentir, c'est pas 100% de 3%, c'est 10% de 3%. C'est pas incroyable, donc je suis pas sûr que... Tu peux le jouer si tu joues tous les trucs avec Rapid Fire et tout, mais... Après, c'est chaque attaque automatique, donc tu auras quand même souvent le prank. Pourquoi pas ? C'est pas énorme quand même. Et 7% en max. Sinon, Deadly Chain, donc tir piégé, ses dégâts sont augmentés secondaires, sont augmentés de 5% au lieu de 10%. Ça paraît logique, 10% c'était énorme et en max, c'est pareil. Le scaling est différent, tu sais pas pourquoi ? Chasseur, le scaling n'est pas le même. On est sur du x4, du 400% en max, parce qu'il y a 20% d'augmentation de dégâts sur le tir piégé, sur le rang max du conduit. Oh God ! Mais pourquoi ? C'est juste trop fort ! Bon, très bien, en tout cas, ça sera joué, ça sera joué, il n'y a pas de doute. Ensuite, le chasseur survit, conduit de puissance, assaut coordiné, a sa durée augmentée de 4 secondes en 1. Ah, ça c'est bien. Et du coup, voilà, ça c'est un prescaling 11 secondes au rang max. Pourquoi pas, sachant que dans tous les cas, tu peux augmenter la durée de ton assaut coordiné avec le dernier talent, ça te servira surtout en début, ok, en début d'extension. C'est bien, franchement, en 4 secondes de base, c'est bien, une seconde c'était faible, donc ça c'est bien, voilà, on est content. Ensuite, Butchurie, na na na, augmente les dégâts de ta prochaine bombe de 5%, ce stack jusque 2 fois. C'est logique en scaling par rapport aux autres conduits, ça aussi c'est logique, pourquoi pas, ça avec 10% c'était peut-être beaucoup, vu que tu peux faire 2 stacks. Ah, après, vu que le survit, je fais pas de dégâts de zone, moi 10%, ça me semblait pas déconnant, mais bon bah, 5%, pourquoi pas. Et là, c'est un gros, gros nerf du jouet de sa survie, et là, si tu joues de survie et que tu disais putain, c'était le seul truc bien, tu avais raison, tu as raison, c'était le seul truc bien, ok, on va pas se mentir, c'était le seul truc bien, mort sur Manguse Bite, donc mort sur le Manguse, ou Raptor Strike, suivant si tu prends le talon ou pas, a ses dégâts augmentés de 5% au lieu de 14%, 14% c'était bien, 5% c'est faible, mais c'est logique par rapport aux autres conduits, c'est juste qu'il faut qu'ils up la classe, en fait, c'est pas ça qui dérange, c'est le fait que ça fait pas de dégâts à une survie à l'heure actuelle, et il faut l'up, il faut faire un truc, c'est probablement pas mettre un conduit sur PT qui est la réponse, et 5% c'est logique avec toutes les autres classes, donc on comprend, le scaling est bien aussi, donc pourquoi pas, mais juste, il faut juste up un petit peu le survie à côté, et on sera content. Sinon, on a une modification au niveau de la congrégation Ventir, qui fait que ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins mal, divisé par 3, allez, salut les Ventirs, salut, allez, ça dure plus que 14 secondes, donc ça fait beaucoup moins mal, ça dure beaucoup moins longtemps, et tu as plus que 10% de chance de proc ton Kitshot, comment dire, c'est beaucoup plus faible quand même, c'est beaucoup plus faible, après, est-ce que c'était fort ? Je sais pas, ça rivalisait avec les autres, c'était pas spécialement au-dessus en vrai, c'était bien, c'était très bien, après, s'ils ont fait ça, ils devaient avoir de bonnes raisons, en tout cas, gros nerf de la congrégation Ventir, un petit divisé par 3, là, il a pris le tarif. Ensuite, au niveau des changements de conduit, on va s'attaquer au conduit de puissance, on a le conduit de puissance sur Flightshot, donc sur le truc Ventir, qui faisait que tu avais 5% de chance supplémentaire de le proc, là, désormais, c'est toujours 5%, juste, ils ont ajusté le scaling, ce qui est logique. Ensuite, on a le truc sur Kyrian, donc tes attaques et compétences font 7,5% de dégâts supplémentaires aux ennemis dedans. Oh ! Oh, c'est solide ! Le conduit Kyrian, qui arrive comme un prince, qui arrive pour casser le game ! Oh, il est fort. Ok, 7,5%, c'est pas mal du tout. 17,2% en max, c'est logique, c'est scale, mais, c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est fort, tu vas pouvoir mettre un burst dessus, ça synergise, avec pas mal de tes compétences que tu peux aligner dessus, très très fort. Et, Résilience of the Hunter, quand tu fais, quand ta fin de la mort se termine, tu prends moins de tes dégâts. Ah oui, mais c'est un conduit d'enduron, c'est pas ouf, c'est pas très intéressant. Alors ok, ça, c'est pour les chasseurs, n'hésite pas à me dire qu'est-ce que t'en penses dans les commentaires, est-ce que t'es chagrin, est-ce que t'es bonheur, est-ce que t'es aux anges, n'hésite pas à tout me dire. Mage, alors, il y a eu une semaine, il y a eu quoi ? On a eu beaucoup, beaucoup de modifications au niveau des légendaires, si ce n'est pour pas dire absolument toutes, il y en a qu'une qui n'a pas été touchée. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Donc, principalement, de l'up, parce qu'ils avaient bien nerfé comme il faut, bien salement, désormais, ils sont un petit peu mieux. Donc, on a potentiel étendu, qui fait que tes boules de feu, Frostbolt, Arcane Blast ont des chances de te faire en sorte que tu ne consommes pas ton prochain proc. Sur chacune des classes, t'as un proc, soit au niveau du hit-up du mage-feu, soit au niveau du freeze pour les javelots, du brain freeze pour le mage-givre, soit au niveau des idées claires pour le mage-arcane. Et du coup, t'as une chance que ça ne soit pas consommé. Sinon, glaçons macabre, vos dégâts de givre, de feu et d'arcane contre les ennemis affectés par Nova de givre s'augmentaient de 15% et nul plus cet effet. C'est augmenté puisqu'avant c'était 10%, est-ce que ça sera joué pour autant ? Bon, tu ne mets pas Nova de givre sur tous les monstres, donc ça reste à définir. Lancer un sort de barrière confère les effets de barrière flamboyante, barrière de glace et barrière prismatique. Chaque bouclier bénéficie de 65% de son efficacité de base. Ouh, gros up des barrières, grosses barrières sur le mage. Alors, est-ce qu'il y a un mode dans lequel tu le frappes ? Peut-être en PVP ? Peut-être. Genre si tu dis vas-tu faire ce focus ? Je me mets des grosses barrières ? Peut-être. Lancer un sort de givre de feu et des arcanes à moins de 10 secondes d'interfalle les uns des autres augmente les dégâts des coups critiques des sorts de 15% au lieu de 10%. C'est pas évident lucide optimement celle-là. Pour l'instant, j'y crois pas trop. Au niveau du mage arcane, barrage des arcanes inflige 130% de dégâts supplémentaires aux cibles ayant moins de 35% de leur point de vie. C'est vraiment pas mal du tout. Ok, 130% c'est bien. 80% c'est vrai que c'était peut-être un petit peu en dessous comparé aux autres légendaires. 130% les cibles qui ont moins de point de vie ça te fait quand même un bonhomme de dégâts dessus. Pourquoi pas ? Sinon, siffre tempétueux et évocation confère une charge arcanique. De plus, lorsque vous canalisez évocation, votre intelligence augmente de 2% toutes les secondes dure 30 secondes. Ouais, il aurait pas de 2%. C'est vrai que c'était faible 1%. Sinon, il y a celle sur la BL. Alors, les effets temporels et les effets similaires vous permettent d'utiliser la version affaiblie de la BL qui augmente votre hâte de 30%. Wow, pendant 40 secondes ! Oh là là, la sacrée BL que tu te remets ! What the fuck ! Au lieu de 25% pendant 30 secondes, c'est énorme ! Ok, vraiment pas mal ! Celui-là, il est à checker mais il va être utilisé pour parser, c'est obligé ! Si j'ai dit, tu mets 2 BL de suite ? T'as un premier gros burst et après, t'as ton deuxième mini burst, tu peux remettre une BL. C'est ouf ! Chaque fois que projectiles des arcanes touchent un ennemi, les dégâts de votre prochain barrage des arcanes s'augmentaient de 10% au lieu de 6%. Cet effet est accumulable jusqu'à 30% au lieu de 100 fois... Bon, dans un moment, tu l'utilises, ton barrage des arcanes ! Tu ne fais pas que des projectiles ! Mais ok, pourquoi pas ? Au moins, c'est plus logique avec le reste. Si tu l'augmentes, imaginons que tu fais ces chaque projectile, généralement, tu les mets par 5%, tu peux faire des 50% en plus... Je ne sais pas à quel point elle va rivaliser avec celle-là, mais ok... Mâche Feu ! Les chances de déclenchement s'augmentaient de 66% de tempête de feu. Quand tu as un hot trick qui s'active, tu as une chance de faire en sorte que tes Pyroblast et Flamestrike n'ont pas de cast et fassent un effet critique garanti pendant 5 secondes. Ça augmente les champs, c'est ok. Chaque critique consécutif que vous infligez augmente de 3%, au lieu de 2%, il gare des critiques jusqu'à 15%. Ah ! Ce n'est pas si mal du coup. Ce n'est pas si mal du tout cette petite légendaire. Ensuite, lancer 25 boules de feu ou explosion pyro-technique provoque la chute d'un météor sur votre cible. Heureusement qu'ils l'ont réduit parce que 40... 40, c'était lourd. Pour une légendaire, pour mettre un météor en plus à traquer et tout, c'est beaucoup de boules de feu. Rien que là, ça reste lourd 25. Et quand vous consommez 12 bonnes séries, votre prochaine explosion pyro-technique non instantanée, lancée dans les 15 secondes, vous confère combustion pendant 5 secondes du lieu de 4 secondes. Ça devient aussi plus sympa parce que c'était vraiment faible. Genre, il fallait en consommer beaucoup juste pour 4 secondes. je ne sais pas si en l'état ça sera génial parce qu'il faut que tu fasses une pyro-technique non instante pour gagner 5 secondes de combu. Ça les vaut peut-être, mais au moins, c'est un truc que tu fais de base, consommer bonne série. Ça ne te pète pas ton cycle et tout, donc pourquoi pas. Au niveau du match givre, vous gagnez doigt de givre toutes les 2 secondes quand orbe gelée est active. Alors ça, c'est normal qu'ils l'ont réduit parce qu'ils avaient cassé et la durée et le truc qu'ils faisaient que ça a récupéré le CD donc là, ça devient raisonnable. coup de froid, lancer 60 éclairs de givre ou rafale envoie une orbe gelée vers votre cible. Alors que ça parait 90, c'était débile, 60, ça reste énorme, ça reste beaucoup. Et sinon, jefflot de glace a 20% de chance de projeter des éclats de glace lorsqu'il touche une cible ce qui inflige des points de dégâts de givre à un maximum de 5,5 près du point d'impact. Ces chances sont portées à 100% au lieu de 50% lorsque la cible se tient dans un blizzard. Elle devient plus sympa, en vrai, je ne la trouve pas si mauvaise que ça. Ton javelot, il fait des dégâts de zone en donjon mythique et tout. Sachant que c'est déjà ton principal dépèce, le javelot, le fait de faire des dégâts de zone, tu appuies tout le temps dessus. Pas si mauvaise. Et la dernière, du magirah qui n'a pas été touché. On va voir maintenant les modifications de cette semaine au niveau du mag. Beaucoup de modifications au niveau des conduits. C'est normal, ne t'inquiète pas. On a Arcanes Prodigy. La missile des arcanes réduit le cooldown de la puissance des arcanes de 0,15 secondes à chaque fois qu'il fait des dégâts. C'est pas mauvais du tout. Ça a été un petit peu up. Le scaling est bon. Ensuite, on a celui au niveau de ton barrage des arcanes qui a 4% de chance de te générer... C'est quoi ce 58 arcaniques, Charles ? C'est quoi ce 58 charges arcaniques ? Ça correspond à quoi en réalité ? Genre, t'es fou quoi qu'il arrive ? Parce que tu as deux charges arcaniques, j'avais compris, mais 58, ça veut dire quoi ? C'est quoi ce 58 ? Je ne comprends pas exactement. Ça doit être une valeur qui correspond, ça doit vouloir dire 2, peut-être un peu plus. mais c'est bizarre. Ok, bon. Pourquoi pas ? En tout cas, tu as 4% de chance et 9,6% au rang max. Toucher des magies, accumuler un additionnel de 6% des dégâts que tu fais, c'est pas mal en vrai. Ça te fait 6% au rang 1, 15% au rang max, c'est très correct. Et surtout que c'est ça qui te sert de burst, donc en vrai, tu rajoutes beaucoup de dégâts avec ça. C'est très très correct. Et sinon, consommer clear casting au moins de tes dégâts de tes deux prochains arc-land-blast de 6%. Et au maximum, 14,4. Ok. Bon, ça a été rescalé avec le reste, ça paraît assez logique. Au niveau du match-feu, les dégâts initials de pyroblast sont augmentés de 4%. Max de 9,6%. Ok. Ouais, ouais, c'est pas déconnant. Firebolt, donc boule de feu, te donne 2,5% de maîtrise quand il n'arrive pas à critiquer. Ouais, ok. Pourquoi pas non plus, on reste pas si mauvais. Pendant que combustion est actif, ton fireblast te donne 10% d'augmentation de dégâts de feu pendant 5 secondes qui se stagent jusqu'à 2 fois. Alors ça, ça a bien ta combustion et combustion, ça reste ton DPS principal. c'est clairement correct, un 10% sur 2 fois, ça devient vraiment mieux parce que 3%, c'était faible. là, tu obtiens 20% d'augmentation de dégâts de feu pendant 5 secondes, ça booste à fond ta commu. Let's go, let's go. Et Flamestrike, bon, le sort qu'on utilise pas trop, les dégâts sont augmentés de 8% et sont réduits et sont augmentés de 10%. Alors peut-être qu'un jour, on verra l'utilisation de ce sort et ça nous servira jusque là, c'est pas dit. Ensuite, on a une modification au niveau de l'orbe, au niveau des dégâts de l'orbe. Donc il y a un nouveau calcul qui a été appliqué, je sais pas si ça change réellement quelque chose. En tout cas, la formule a été changée. Et là, alors là, on a réussi à un truc, un truc grand, un truc, mais pourquoi ? Je sais pas. Javelot a ses dégâts augmentés contre les cibles gelées de 25%. 25%. Conduit, un conduit rang 1, rang 1. Y'a pas d'autre conduit qui donne des augmentes aussi importantes. C'est 25% d'augmentation contre les ennemis gelées. 10%, c'était énorme, mais 25% sur DPS principale. ça monte à 60%. Mais what ? Je sais pas. C'est trop bizarre. Ensuite, Ice Propulsion. Pendant que Vein, Glastial est active, tes chances de critique réduisent, tes critiques, pardon, réduisent le cooldown, réduisent son cooldown de 1 seconde. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. 1 seconde rang 1. Et du coup, quasiment 1 seconde et 2,16 au max. Du coup là, tu vas vraiment la récupérer plus vite avant franchement 0,25. Tu te demandais un peu l'intérêt, tu récupérais un petit peu, mais pfff. Ok, là au moins, t'as un vrai intérêt à regagner ta Vein Glastial si t'as envie de récupérer vite. Les dégâts de Blizzard sont augmentés de 8% et sa réduction de mouvement speed est augmentée de 10%. Peut-être en arène, quand tu veux faire chier les gens. Je sais pas si ça vaut le coup vraiment 8% en PvE. Ça fait déjà pas si mal que ça, Blizzard. Et les dégâts de l'orb sont augmentés de 15% en 1. Ah, c'est bien qu'il arrive quand même. 15% en 1, jusque 36%, c'est pas dégueu non plus. Ça fait une bonne augmentation. Mais le truc, c'est surtout ça, le javelot là. Le javelot est venu pour régner, aucun doute. Pour Adonima, on s'en fiche. Conduit d'endurance, on s'en fiche. Conduit de puissance. Alors, la durée, la durée d'image du truc des Necolord est augmentée de 6 secondes. Pas mal, pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal du tout. En vrai, si tu as envie de jouer, c'est pas mal. 6 secondes, c'est correct. 14,4 en max. Et sinon, on a celui du Kyrian. les dégâts de Radiant Spark augmentent les dégâts de vos sorts fait à l'acide d'un montant supérieur de 5%. C'est pas dégueu non plus. 12 au max. C'est pas énorme. C'est pas énorme pour un truc que tu utilises tous les 45 secondes. Faut pas croire que c'est monstrueux. Mais ça me semble correct en équilibrage. Ensuite, on a le truc des Ventures. A chaque fois qu'un miroir est consommé, vos dégâts des sorts ont augmenté de 2% pendant 10 secondes qui se stagent jusqu'à 3 fois. Avant, c'était 1%, donc ça devient vraiment très correct aussi sachant que ça se consomme quand même via que les miroirs 4,8% et ça augmente tes propres dégâts. Et c'est tout pour le petit mage sur ces patchs. Pour le moine, la semaine passée, beaucoup de modifs au niveau des légendaires, beaucoup de rééquilibrage. Donc on a le toucher fatal, celle sur le toucher fatal, qui fait que tu as le cooldown qui est réduit de 120 secondes. pas mal. Ensuite, on a délice de l'invocateur. Vous gagnez un bonus de hâte de 33% à la hâte pendant 15 secondes après avoir requié un astre vénérable. 33%, c'est beaucoup. Genre, ils ont fait x3, bordel, x3 sur la légendaire. Genre, 33% de hâte. Genre, boum. Il y a peut-être des trucs à faire. Genre, ok, c'est pas souvent, mais 33% quand même. C'est ouf. Sinon, on a Roulade et Tampi de Chie pour rendre insensibles aux effets d'immobilisation et de ralentissement ou peut-être dans certains cas en PVP. Vous pouvez utiliser Transcendance Transfer toutes les 10 secondes en ignorant son temps de recharge. Pendant cette durée, si vous lancez Vivifié sur vous-même, les soins sont augmentés de 75% et son coût est réduit de 50%. Au lieu que les soins qui vous sont prodiqués par Vivifié sont augmentés de 50% et 50% de son coût et vous allez situer lorsque vous le lancez sur vous-même. Donc, on a un petit up au niveau de Fuir la réalité qui est pareil, ça va sûrement être utilisé surtout en PVP au final, mais pas mauvaise du tout. Du coup, dans ce cas-là en PVP, il y a moyen de faire bien péter des câbles en PVP. Maître Brasseur, dernier baril de l'orage, Fracasteno implique 30% de dégâts supplémentaires et une charge de plus. Ils l'ont remis comme avant au final, donc ils se sont dit c'était peut-être un peu faible. En tout cas, du coup, très très bonne légendaire sur le Kegsmash, le Fracasteno. Infusion Céleste, breuvage Céleste augmente votre armure de 25% au lieu de 15% pendant 7 secondes et Infusion Purificatrice a 25% de chance de ne pas consommer de charge au lieu de 15%. Ah, ils l'ont bien apprécié, ils ont fait des trucs sympas. Et sinon, celle sur le souffle de feu, votre souffle de feu provoque l'embrasement de votre jambe droite pendant 8 secondes, ce qui permet à votre frappe du voile noir et à votre coup tournoi en la grue d'infliger 100% de dégâts supplémentaires sous forme de feu et de réinitialiser la durée de souffle du feu sur la cible au lieu de 30% avant. Oh là là, elle a pris son x3 aussi. Oh là là, les dégâts que ça va mettre, ces trucs. Donc ça, c'est plus si tu as une envie de partir en optique un peu plus DPS, peut-être un mythique plus, mais pas déconne en tant que cas chiant, tu vas faire vraiment de bons dégâts. Après, généralement, tu prends la celle sur le cake, machin, mais à voir, tu peux mettre vraiment des grosses patates avec ça, c'est ouf. Tis brume, activer T de concentration foudroyante vous fait expirer le souffle de Yulon qui rend 450% au lieu de 150%. Point de vie à 6 alliés blessés en moins de 15 mètres en 2 secondes. What ? 450% à 6 alliés blessés. Ah ouais, ok, pas nul. Elle a été un petit peu nerf, elle a été un petit peu nerf, ce qui nous donne que brume de rénovation augmente du coup les soins prodigués de 10% pendant 12 secondes et 20% de ton enveloppisme et justifié sont appliqués également à toutes les cibles qui sont touchées par Sire of the Marine. Ouais, ça paraît logique. Ça paraît logique de l'équivalrer comme ça. Marche-vent, embrassement de jade, les dégâts infligés par Novachi sont augmentés de 62%. Alors celle-là, elle ne l'avait pas nerf et je la trouvais déjà goldée. Elle est extrêmement forte. Pour rappel, c'est celle qui fait quand tu fais des points de la furie, à chaque fois que tu touches quelqu'un, tu gagnes un stack. Donc imagine sur les packs, imagine si tu mets en plus tes petites images, tu stacks à mort. Et quand tu fais ton coup tourneriant de la grue, ça dépense les stacks. Et ça fait vraiment mal, en fait. Ça fait vraiment mal. Ça fait 65% de tes dégâts de puissance et 5% pour chaque stack et ça a été augmenté. ça va faire vraiment mal. Très très belle légendaire pour du mythique plus en moine. C'est vraiment une bonne légendaire de moine marche-vente, celle-là, pour le coup. Elle est vraiment cool à jouer en plus. Sinon, on a condensateur du dernier empereur. Les sorts utilisant du chi augmentent les dégâts de votre prochain éclair de jade crépitant de 100% au lieu de 55%. Ils l'ont riverte, ils ont riverte parce qu'à la dernière fois, ils avaient retiré ça et mis à 55%, ils l'ont remis à 100%. Je me souviens, avant la vidéo, j'avais déjà dit mais c'est pas ouf déjà à 100%, c'est pas si incroyable que ça. Pourquoi ils le nervent ? Du coup, ils l'ont remis à 100%. Tant mieux parce que 55%, ça ne donnait vraiment pas envie. Et quand point de fureur prend fin, les chances de coup critique du coup de pied du soleil levant sont augmentées de 30% pendant 5 secondes. Les coup critique, rien à voir, pas forcément pendant ce bœuf. Les coup critique assignés avec le coup de pied du soleil levant réduisent le temps de recharge de point de fureur de 2,5 secondes au lieu de 1,5 secondes. C'est beaucoup et ça devient une très bonne légendaire et tu as une grosse synergie critique et ça fait grave plaisir. Et sinon, on a un nerf du ventir, invoque un esprit d'un adepte défunt toutes les 3 secondes au lieu de 2 secondes. Ils l'ont remis à 3, ils l'avaient rechangé, ils le remettent, ils l'ont rechangé et ils le remettent. Donc du coup, ça sera toutes les 3 secondes. Et au niveau de les modifications qui viennent d'arriver il n'y a pas très longtemps, on a les modifications au niveau des conduits, au niveau du brewmaster, donc du moine tank, les conduits d'endurance qui ont été un petit peu augmentés, bien scaled, augmentés aussi également au niveau de du ring chauffeur, de cheveux et f6 stagger. On a également un up, ohlala, le kexmash, 7,5 de dégâts supplémentaires aussi pour qu'on le souffle. Putain, tu vas mettre des patates en moine, laisse tomber quoi. Ouais, c'est un truc. Unzill, ils font 25% supplémentaires, ils étaient scaled jusqu'à 60%. Des bons petits ups au final, des bons petits ups au niveau du moine, du moine tank au niveau des conduits, donc ça fait grave plaisir parce qu'ils étaient déjà pas mauvais. Il y a des bons conduits et le moine tank, il y a des choses à faire. Au niveau du moine qui heal, le miss weaver, on a du coup, le yulong, donc le souffle du yulong qui a été augmenté 6,3%, le scaling est très bon, ok. Le fait de mettre un cocon sur la cible, augmente les soins que tu fais la cible de 19% et ça dure pendant 6 secondes encore après. Genre en gros, tu le mets sur un mec qui est bas vie, qui a le cocon, tu le top, mais tu lui mets des heals de malade. Ok, bah du coup, pas mal, 19% en rang 1, c'est bien, c'est vraiment bien 19% en rang 1 et 45% en max, du coup, c'est logique, c'est 240% comme d'habitude. et Gust of Mist a 30% de chance de faire 50% de heal supplémentaire et du coup, un max de 120%, ok. Le coup de pied du soleil levant réduit le cooldown de Revival 1 seconde et Revival soigne également la cible de 12,5% du soin en 10 secondes supplémentaires. Ok, ok, donc là, ils ont juste ré-up encore un petit peu, donc pas mal d'ups en finale, que des ups au niveau des conduits du moine soin, 6 brumes, pour être exact. Et au niveau du moine marche-vent, les dégâts de ton coup de pied des bonus que tu as quand tu touches les cibles avec tes soeurs individuelles, donc ton truc de base qu'il y a au niveau du coup de pied sont augmentés de 10% supplémentaire rang 1. Wow, let's go, pas mal. En vrai, du coup, déjà, tu tournes autour de ce bonus de base parce que c'est normal, tu vois, c'est comme ça que ça joue la classe. Là, en plus, du coup, tu regagnes 10% dessus, c'est vraiment énorme. Parce que ça peut être pas tes rotations, ça te fait beaucoup de dégâts supplémentaires. let's go. Les dégâts de sérénité s'augmentaient de 9% et tes esprits font également 9% supplémentaire. Donc, en gros, ça augmente les dégâts de ton CD de tes esprits de 9% rang 1. Ça, c'est pas mal non plus. Comparé aux autres classes, c'est très très propre. 21% rang max. Du coup, le scaling est pas mal. Le scaling est bon. Alors, les dégâts du point de la furie sont augmentés de 5%. Ils les ont montés. Let's go. 5% de plus sur tes points de la furie. Ça, c'est un truc parce que t'as envie de prendre 12% rang max parce que ça, ça fait vraiment mal à l'instant. C'est une de tes formes principales de DPS. Ça fait trop mal. Et ensuite, les compétences qui activent les combos track réduisent également le cooldown de Infoxo Exoen de 0,1 seconde et augmentent ses dégâts de 10%. Ah, 10% d'augmentation sur les dégâts du tigre jusqu'à 24% rang max. Je sais pas à quel point c'est fort ça. Ça me semble logique en termes d'équilibrage par rapport au reste de ce qu'ils ont fait. Donc, pourquoi pas ? Le bonus est similaire avec ce qu'il y a sur les esprits. C'est un vrai choix. En plus, ça réduit le cooldown et tout. pourquoi pas ? Le conduit Ventir augmente désormais de 40% ses dégâts. Ok, augmentation de 40% du coup des dégâts de base au niveau du conduit et quand il fait des dégâts son cooldown est réduit de 0,5 seconde. Ce qui est un up comparé à avant. Le scaling est également bon. Les conduits d'endurance on va skipper. Donc, au niveau du conduit Ventir, Fallen Order fait 36% de dégâts supplémentaires. Bon, ok, c'est 3 minutes. Ok, c'est 3 minutes de cooldown. Il l'enerve en plus et touche ses 3 secondes. Et sur un cooldown qui pâte ta classe de 3 minutes, t'as que 2 conduits de puissance. C'est vrai qu'augmenter de 36% ses dégâts c'est pas déconnant mais du coup, ça devient vraiment bon c'est désoffensif et sur des phases courtes de fight, ça peut être pas déconnant de le prendre. Weapon Uporder, donc ça c'est le truc d'Equirian à sa durée qui est augmentée de 5 secondes, pas mal du tout. Et augmente votre motrice d'un montant additionnel de 1,5 fois 25. 25% ? 1,5 fois 25% ? C'est le montant, ça doit être un montant brut. Ça doit être genre les points de maîtrise et pas les pourcentages de maîtrise. Faut pas... Du coup, 1,5 fois 25, ça te fait du coup... Ça fait 30 en gros. Du coup, t'as 30 de maîtrise en plus je pense. Je pense pas que ce soit 30%, je pense que t'as 30 de maîtrise en plus. Ou alors ça augmente de 30% le buff. Ah putain, faut bien le lire. Ça augmente peut-être de 30% le buff de maîtrise de base. Mais en tout cas, ça peut pas être plus de 30% de maîtrise, ça serait vraiment débile. Ça serait vraiment énorme. Et du coup, ça augmente ce montant. Je testerai. Je vais tester et je vais vous dire. Je dirai. Donc en tout cas, si t'es curieux de savoir exactement le bonus que ça donne, n'hésite pas à le mettre en commentaire, j'y répondrai. Et je ferai un petit message dans la vidéo où je vais tester et je vais voir exactement combien de pourcent ça donne. Parce que le texte n'est pas très clair sur ce que ça apporte. En tout cas, du coup, tu gagnes davantage de maîtrise, beaucoup, beaucoup plus qu'avant parce que c'était 5. Là, il y a eu une multiplication par 5 du conduit. Ça peut vraiment être fort. Parce que là, du coup, tu as un vrai boost de maîtrise et la maîtrise, quand tu la gères bien, ça ajoute quand même beaucoup de dégâts en mode marche-vent. Et sinon, on a le truc au niveau des faits qui fait que ça fait 5,5% de dégâts supplémentaires par cible jusqu'à un maximum de 27% de dégâts. Ouais. Ouais, ok, ok. Et du coup, sur le rang max, c'était sur du 5,5, 13,2. Pourquoi pas ? Mais ça ne me parlait pas incroyable. Comparé aux autres conduits que tu as à dispo, ça ne me parlait pas vraiment pas très fou. Et une modif au niveau du très laser rythme mais ça, on ne va pas le prendre en compte. Bon, globalement, beaucoup d'up. Beaucoup d'up au niveau du moine, des légendaires, des conduits, etc. Mais c'est mérité si on voulait, mon avis. C'est vraiment pas déconnant. Le paladin. Qu'est-ce qu'il y a eu la semaine passée au niveau des légendaires sur le paladin ? Jugement, donc au niveau des légendaires générales, jugement à 60% de chance en sacré, 45% en prot, 75% en vindict, de réduire de 1 le coût de votre prochaine technique de puissance sacrée. Bon, est-ce que ça justifie de prendre une légendaire ? Je pense toujours pas. Ça ne change pas tellement. Marteau du courroux. Donc, c'est sur le marteau du courroux, il inflige 30% de dégâts supplémentaires, ce qui est pas mal. Il augmente la durée de croisés ou de courroux vengeurs de une seconde. Ok, ok, il éteint un tout petit peu up, un petit peu plus de dégâts, pourquoi pas. Aube crépuscule, à 5 points de puissance sacrée, vous bénéficiez de bénédiction de l'aube. À 0 puissance sacrée, vous bénéficiez de bénédiction du protection. Aube, dégâts et soins augmentés de 5% pendant 8 secondes au lieu de 6% pendant 10 secondes. C'est pas énorme, hein ? Et crépuscule, dégâts subis réduits de 5% pendant 8 secondes au lieu de 6% pendant 10 secondes. Ok, je pensais pas qu'il le rénerve parce que je la trouve vraiment pas incroyable. Mais bon, ok, aube écripuscule, hein ? Au niveau du prot, le bouclier vengeur à 35% au lieu de 50% de chance de voir son temps de recharge. Ça, je fais instantanément. C'est logique, c'était fort, 35%, ça reste ok. C'est presque une chance sur 3, un petit peu plus. Bouclier du vengeur augmente les dégâts de votre prochain bouclier du vertueux de 30%. Pour chaque cible touchée par bouclier vengeur, cumulab jusqu'à 5 fois et augmente sa portée de 6 mètres. Ouais, donc ils ont augmenté, parce qu'avant, c'était un peu faible, donc désormais, ils ont ajouté pour chaque cible touchée et cumulab jusqu'à 5 fois et portée de 6 mètres. Alors, ok, un petit tap du coup, c'est bien. Dépenser de la puissance sacrée augmente de 1, donc ça, c'est du vindict, hein ? Dépenser de la puissance sacrée augmente de la hâte de 1% par coup de grâce assiné pendant 12 secondes. Cumulab jusqu'à 6 fois au lieu de 5 fois. Ouais, ok, bon, ça peut faire 6% de hâte. Pourquoi pas ? C'est pas incroyable, comme les gendaires, mais bon. Marteau du courroux a désormais 1 charge au lieu de 2 charges et augmente les dégâts du sacré de 3% pendant 8 secondes. Cumulab jusqu'à 3 fois. Donc, il peut augmenter les dégâts du sacré de 9% pendant 8 secondes. Donc, il faudra vraiment que tu le fasses vite. Et sinon, celle sur le verdict du templier, donc tu le remplaces par un verdict final, ok, un coup qui a 194% de puissance du sacré et ça a 15% de chance d'activer Marteau du courroux et de mettre fin à son temps de recharge. Au lieu de 50%, c'est vrai que 50%, c'était badass. C'était badass, c'était fort. 15% ça fait faible comparé aux autres légendaires et aux autres classes. Mais bon, je te laisse me dire ce que t'en penses, mais ouais, ça me paraît pas énorme, énorme énorme. Après, bon, t'as quand même ton truc qui tape à distance, c'est pas mal, les trucs se passent. Est-ce que ça, juste tu plumes légendaires ? Je sais pas. En PVP, ça peut être bien. Et dans certaines phases en PVP d'ailleurs, mais bon, la plupart du temps, de toute façon, tu seras au corps à corps pour tes autoïdes et tout. Et petite modification au niveau du conduit. Bouclier du vertueux augmente la durée de défenseur fervent de 20% au lieu de 25 à 40% et réduit le temps de recharge de 1 seconde. Ok. Et concernant les toutes dernières modifications, donc Favre Divine, votre prochain Holy Light ou Flashlight est augmenté de 100%. Donc ça, c'est un talent PVP. Ça se cast 60% plus vite. Ok. Donc tu as 25 secondes de cooldown, tu les casses plus vite et tu ne peux pas non plus être interrupt. Par contre, ils ont retiré le fait que ça ne coûte pas de mal. Ouais, ce qui est pas mal en soi. Ce qui est pas mal du tout en soi. Après, vu que tu ne peux pas être interrompu, c'est moins important que ça aille plus vite mais ça reste du coup un bon CD. Le fait que ça ne coûte pas de mal, je ne sais pas à quel point ça va vraiment changer la donne ou pas en arène. Ça va dépendre vraiment des matchups, des compos et tout ça. Au niveau du palprot, des petites modifications de texte. Ok. au niveau de talent luminescence quand tu es soigné par un allié jusqu'à 5 alliés qui sont proches se font également soigner de 20% de ce montant. Donc, le talent PVP, l'aura de vengeance en rate quand toi ou un de tes alliés sous 40 yards, donc là, c'est beaucoup plus large qu'avant. c'était 20 yards, devient, bah, se fait contrôle en fait, simplement. Tes dégâts du sacré et tes critiques sont augmentés de 3% pendant 8 secondes, se stack jusqu'à 4 fois. 20 yards de plus, ça change beaucoup de choses. Donc, gros, up de ce talent PVP. Et ensuite, on a juste le trait des héritiers qui a été changé, donc pas beaucoup plus de modifications et quasiment rien cette semaine au niveau du paladin. Prêtres ! Les soins sont augmentés de 10%, donc des ombres cotérisantes sur la légendaire. Donc, quand ton mot de douleur expire sur la cible, tes alliés sous 20 yards, donc assez proches de la cible se font soigner pour 6% de leur maximum de points de vie. Au niveau du prêtre, discipline, pénitence, mot de pouvoir radiance, c'est pas incroyable, elle n'est pas ouf cette légendaire. Au niveau du prêtre, discipline, la légendaire, mot de pouvoir radiance à 60% ou de 50% de chance de permettre à la prochaine pénitence de tirer 3 saves supplémentaires, donc un bon petit up, 10%, c'est vraiment pas déconnant. Au niveau du prêtre, ombre, tant que mot de l'ombre, douleur, peste dévorante et toucher vampirique sont actifs sur une même cible, ce qui permet également d'augmenter la maîtrise au passage. Votre attaque mentale inflige, qui augmente déjà tes dégâts d'attaque mentale, inflige 60% de dégâts supplémentaires. Attaque mentale, c'est la 3ème source de DPS, donc c'est vraiment pas nul. Ok, elle est pas trop mal, celle-là. Psaume, et c'est un truc que tu ne sais pas, en plus, donc en mode aux cibles et tout, c'est quand même pas mal. 60% c'est cool, 30% c'est vrai que c'était, pour une légendaire, c'est un peu faible, 60%, c'est très conséquent. Psaume de délivrance, mode l'ombre mort consomme 6 secondes de mode l'ombre douleur et le toucher vampirique pour infliger instantanément ses dégâts à la cible, génère 15 points d'insanité. Est-ce qu'on a joué à âge ? C'est pas 15 points d'insanité, c'est beaucoup, 10 c'était un peu faible, le fait de devoir re-up en plus tes notes sur du pur monocybe, pourquoi pas ? Sachant qu'après, mode l'ombre mort, tu ne le mets pas sur ta rotation monocybe, en théorie, Sophie, bah t'es en phase d'exec, t'es pas assez mal, il vaut mieux de mettre ton attaque mentale, ton écart du vide ou ton fouet mental, vu qu'en plus, ça te refait les procs de l'attaque mentale. Du coup, est-ce que ça justifiera de le rentrer dans la rotation ? Peut-être, mais j'en suis pas certain. Au niveau des conduits, donc on a les trucs de finesse, donc ça, on va plutôt skipper quand même. Au niveau du prêtre sacré, les soins prodigués par prière de guérison à sa première cible sont augmentés de 30 à 72% au lieu de 20 à 50%. Donc un bon petit up à ce niveau-là, au niveau du conduit sur la prière de guérison, qui n'est pas déconnant du coup, c'est un bon conduit. Lancer un mot de sacré augmente les soins de votre prochain sort de soins ou soins rapides de 30 à 72%. Donc le scaling a également été revu au lieu de 10 à 25, donc c'est pareil, ça a été bien upé. Les sorts qui réduisent le temps de recharge de vos mots sacrés les réduisent de 6 à 14% au lieu de 5 à 20%, donc un petit nerf à ce niveau-là. Et la durée d'esprit de gardien est augmentée de 2 secondes. Cette technique augmente les soins reçus de 10% à 24% au lieu de 10 à 25%, donc là, pas énormément de changements. Au niveau du prêtre ombre, la vitesse d'attaque d'ombre fiel est augmentée de 15 à 36% au lieu de 20% et d'infliger 10 à 25% de dégâts supplémentaires. Donc là, désormais, le conduit, c'est uniquement la vitesse d'attaque d'ombre fiel, mais du coup, ça t'hupp quand même tes dégâts et ça up quand même ton assain de dégâts, donc ça reste une très très bonne légendaire, surtout que souvent, on prend quand même le pet d'une minute sur les talents en prêtre ombre, donc c'est fort. dégâts supplémentaires lorsque vous n'avez pas adopté votre forme du vide. Fouet mental à 3 à 6% au lieu de 15 à 36, ouais, beaucoup moins de permettre de lancer l'éclair du vide, ce qui est assez logique, c'était fort quand même. Lorsque vous avez adopté votre forme du vide, éclair du vide, à 3 à 6% de chance de mettre fin à son temps de recharge. Ça me paraît logique, les valeurs me paraissent complètement logiques pour un conduit, sinon ça serait vraiment trop fort, donc pourquoi pas, ça a été rajouté du coup vers le bas. Au niveau des congrégations, qu'il y en dégâts, déflagrations d'ascension inflige 20 à 46% de dégâts supplémentaires au lieu de 10 à 25, donc beaucoup plus. Et éruption, donc c'est au niveau des conduits de congrégation, et éruption inflige 1% de dégâts supplémentaires par charge de faveur de transformants. Au niveau de celui sur les nécrosénieurs, la durée de transfusion à pied est augmentée de 2 secondes au lieu de 5 secondes. Ses soins et ses dégâts sont augmentés de 5 à 12% au lieu de 10 à 25. Donc là, quand même pas mal nerf comparé à avant, clairement. Et au niveau du ventir, jet d'esprit, dure 2 secondes supplémentaires au lieu de 3 secondes. Et ses dégâts infligés ou ses soins prodigués sont augmentés de 10 à 24 au lieu de 20 à 35. Donc pareil, un petit nerf au niveau des ventir. Et cette semaine, au niveau du prêtre, qu'est-ce qu'on a comme modification ? Du coup, c'est parti. Au niveau du prêtre discipline, on a un léger nerf au niveau des dégâts de mine tir. C'est vrai que ça faisait mal. Ensuite, au niveau des soulbind, donc des conduits, on a exaltation, qui fait que ton bout de bouclier est augmenté de 13%. Son amélioration est augmentée de 13% au lieu de 10%. Donc ça a été un petit peu top. Vers jusqu'à 31% max. Suppression de la douleur soigne également la cible pour 15% de son maximum de points de vie. Ah, c'est pas déconnant. Ça devient un gros cédé un peu, je ne sais pas. Du coup, au lieu de 12%, donc c'est pas mal, ils ont également monté vers le haut. Le mot de bouclier, radiance, soigne également 40%. Oh, ils ont fait des sacrés up sur les conduits. Et là, pareil, ça a également été up. donc les dégâts ou les soins de ta pénitence sont augmentés de trop. Donc 38% de soins supplémentaires sur le cible principal de Prayer of Mending. Donc ça, ça a été up. Ensuite, au niveau l'espelle qui réduise le cooldown de Holy World, ils le réduisent de 6% supplémentaires. Avant, c'était 6% également, donc il n'y a pas eu de modification à ce niveau-là. Il y a juste eu du scaling qui est bizarre. C'est pareil, ça, c'était le scaling normal. Genre, tout est à 250%. Pourquoi lui ? Non, j'en sais rien. Voilà, donc c'est du x3. C'est bizarre. Non, je pense que ça devrait être la version-là, mais je ne sais pas pourquoi, c'est bizarre. C'est chelou. Peut-être qu'ils se sont trempés au niveau de Wade, c'est possible. Donc, Guardian Spirit Duration est augmenté de 2 secondes et ses soins sont augmentés de 13%, donc encore un up à ce niveau-là. Et également, un up au niveau du Holy World Spell qui est à 38% de base au niveau des conduits. Donc gros up également. Au niveau du Prêtron, on a eu un nerf directement de la Peste Dévorante encore une fois sur ses dégâts. On a eu un nerf du fouet mental sur ses dégâts. Ils aiment le nerf en vrai, trop, ils prennent le tarif à chaque fois. Donc du coup, ça devient plus fort en Manulast. Donc l'attaque mentale fait plus mal. Auspicious Spirit, donc tes apparitions font 15% de dégâts supplémentaires, beaucoup moins et génèrent 2 d'insanité, ce qui est quand même nettement plus par contre. Leur but, de ce qu'ils avaient dit, c'est qu'ils voulaient faire en sorte que l'attaque mentale soit plus importante. J'ai pas bien compris ça parce que je trouve que c'est déjà ce que tu cales en priorité et je vois pas dans quoi tu calais le fouet mental et pas l'attaque mentale en priorité. Peut-être qu'il y a eu un moment comme ça sur la VDT, mais bon, ça me paraît bizarre. En tout cas, du coup, c'est comme ça au niveau de la légendaire Painbreaker Psalm. Donc le mot de mort consume 8 secondes de mot de douleur et tout chez Vampiric. C'est le truc qu'on a vu juste avant, donc ils ont augmenté de 6 secondes à 8 secondes pour que ce soit joué et ça génère 20 d'insanité. Ah, là, là, ça me parle. Là, ça devient un événement plus conséquent. 20 d'insanité, là, ça devient une vraie raison de caler ton mot de mort. Ça devient une vraie vraie raison. 8 secondes, c'est pas mal non plus. Ça joue pas mal de dégâts. Sur du monotype, c'est bon. En vrai, pourquoi pas ? Du coup, pourquoi pas ? Ça devient vraiment intéressant. Ils ont refait des bonnups, je pense, dans la bonne direction si tu veux que ce soit joué. C'est ce qu'il fallait. 20 d'insanité, c'est vraiment bien. Au niveau des conduits, du coup, 3,1% de chance de permettre de faire une Void Bolt. Pendant que je suis en Void Form, nanana, 3,1%, donc ils ont augmenté. Ils ont augmenté les montants jusqu'à 7,4% au max. C'est logique. Ces apparitions font 31% de dégâts supplémentaires. C'est pas mal, hein ? Putain, c'est pas mal du tout. Le très azéritant sueur, hein ? Jusque 74% au max, donc ils ont bien up également. On a également un up au niveau du conduit sur l'attaque mentale qui fait 9% de dégâts supplémentaires. Et il y a 10% de chance de faire en sorte que ta prochaine peste déverante ne coûte rien. Ça, c'est insane. Et c'est très fort. 9% d'attaque. Oh là là, imagine, tu prends la légendère en plus dessus. Oh, il y a des trucs à faire. Oh, ça peut être pas mal du tout. 9%, c'est bien. Ils les ont bien up. Et du coup, au niveau du pet, l'attaque speed du pet est augmentée de 19% en 45% en max. Gros up, un des conduits du prêtre ombre, du coup. Et ça, ça fait plaisir. Et du coup, ouais, évidemment, l'attaque mentale génère 8 dans la sanité au lieu de 7. Donc, je vous ai dit une long up. Au niveau des pouvoirs de congrégation, la durée dure 3,8 secondes désormais au lieu de 3 secondes au niveau du pouvoir des fées. Le conduit qu'il y en a été augmenté de 20 à 25%. Donc, en gros, il a été remis à ce qu'il était avant. Au niveau des fées, du coup, c'est ce qu'on vient de voir, ça a été augmenté de 0,8 secondes. Au niveau des nécros, ça fait également plus de dégâts le conduit, donc de 5 à 6%. Donc, ça a été bien up. Ça a été up également un petit peu tous les conduits à ce niveau-là. Et au niveau des ventires, ça va être up également, j'imagine. C'est ça, des dégâts additionnels de 13%. Et 13% du coup, en forme de soins et de dégâts. Donc, up de 10 à 13% au niveau du conduit des ventires qui va désormais jusqu'à 31,2%. Et modification au niveau du trait d'Azerite, mais ça va, vu qu'on parle de Shadowlands, on le met de côté. Et le voleur ! Qu'est-ce qu'il y a eu ? Le voleur, la semaine passée, augmente votre régénération d'énergie de 10% au lieu de la vitesse d'attaque de 20% supplémentaire. Du coup, tu gagnes 10% de régénération d'énergie quand tu as le rang 2 du truc. Donc désormais, quand tu auras ton débité outre la vitesse d'attaque, t'as la régénération d'énergie en plus. En vrai, pourquoi pas ? Ça peut être pas mal. Ça te permet de plus spam, de pouvoir rentrer plus de mutilates parce que 50 d'énergie, il faut vachement d'énergie quand t'as pas les gros montants de hâte. Tu stères vite, rapidement, tu mets ton garrot, ta rupture. Et même si t'as le bonus sur la régénération d'énergie et tout, quand t'as les poisons et les saignements, c'est long. C'est très long si t'as pas des gros montants de hâte, donc ça fait plaisir. C'est dans la bonne direction, je pense. Au niveau des légendaires, général, disparition, réduit les temps techniques des autres charges de 15 secondes. Ça reste assez faible comme légendaire. Chris inflige 350% de points de dégâts supplémentaires. Faut pas se faire leurrer, Chris, ça fait pas de dégâts, donc 350% de pas de dégâts, ça change pas grand chose et ne coûte plus d'énergie au lieu de permettre à vos poisons et effets de saignements de effectuer de la cible proche. Ouais, ça me paraît vraiment pas incroyable. La légendaire Marc du Maître Assassin heureusement a été revue lorsque vous êtes camouflé. Pendant 4 secondes, vous êtes en full critique au lieu de 2 secondes. 2 secondes, c'était ridicule. 2 secondes, c'était en mode mais c'est quoi ce bœuf de 2 secondes ? Genre, tu veux mettre 2 coups peut-être dessus, 2 coups en critique sur un camouflage mais je sors pas tous les jours des camouflages. Enfin, c'est bizarre. C'était bizarre. Et du coup, c'est vachement mieux. OK, du coup, c'est vachement mieux. Marc du Maître Assassin qui vient remettre un peu de game. Alors moi, 5 secondes, j'aimais bien. Est-ce que 4 secondes, c'est le bon montant ? J'en sais rien. 5, ça me semblait pas overcheated. Tu vois, genre ça marche bien avec les fées, ça marche bien avec les elfes de la nuit. Il y a des synergies cool. Ça marche bien en subterfuge en voleur assassinat et tout. Il y a des trucs cool. Cette légendaire, elle est belle, elle est sexy, elle va bien au deuxième légendaire. Je la kiffe. Heureusement, il est remis à 4 secondes. Vos générateurs de points de combo ont une chance d'infecter la cible avec un croc de sang qui lui inflige des points de dégâts de 6 animaux en 6 secondes et te rend 50% au lieu de 100% des dégâts infligés. Honnêtement, tu t'en fiches un modif. Est-ce que ça fait vraiment mal ? Je sais pas. Jusque là, elle n'est pas jouée. Celle-là, elle n'est prise en aucune spé. Peut-être qu'un jour, elle le sera. À voir. Au niveau du voleur assassinat, réduit de 1 seconde le temps de recharge restant de vendetta à chaque fois que tu dépenses 50% d'énergie au lieu de 65%. Ça me paraît logique. Donc en gros, à chaque fois que tu vas faire mutiler, tu vas récupérer 1 seconde sur vendetta. C'est pas si mauvais que ça. En vrai, c'est pas si mauvais que ça. Vos poisons et sainiments infligent 30% de dégâts supplémentaires aux cibles disposant de moins de 30% d'un point de vie. Ça me paraît logique et honnêtement, 20%, je trouvais ça faible. Donc ça, c'est une forme d'exécute du voleur assassinat qui était assez sympa de pouvoir choisir ça. Heureusement, ils l'ont remis à 30% parce que 20%, c'était vraiment faible. Envenimé augmente également les chances de coups critiques de tes poisons de 15% au lieu de 8%. Heureusement, parce que 8% c'était super faible. Et les coups critiques génèrent 1 point d'énergie au lieu de 2. Ok. Ouais, bon, ok. Estropié inflige 30% au lieu de 20% de dégâts de saignement supplémentaires en 8 secondes. Les dégâts d'envenimé sont augmentés de 5% par effet de saignement que vous avez sur la cible. Ouais, elle n'est pas trop mal celle-là. Elle n'est pas trop mal en vrai. Elle n'est pas trop mal. 30% de dégâts de saignement supplémentaire, ça ajoute des bons dégâts. L'envenimé désormais donc 5% toujours par cible. Pourquoi pas ? Ça me paraît logique. Ça me paraît bien scale comparé aux autres légendaires, etc. Donc ça me paraît bien. Or la loi, tant que débité est actif, vous avez une chance d'obtenir l'effet poussé d'adrenaline pendant 3 secondes et augmente vos dégâts de 10% au lieu de 5%. C'est pas trop mal, ok, c'est pas trop mal, on a des petits boosts de poussé d'adrenaline, s'augmenter des gâts de 10%, c'est vachement mieux. Entre les deux yeux à 20% de chance par point de combo d'augmenter de 200% au lieu de 120% des dégâts de votre prochain coup de pistolet. Donc à chaque fois que tu vas faire ton entre les deux yeux full combo, tu auras 200% de dégâts supplémentaires sur le coup de pistolet. Ça marche bien avec les talents, ça s'énergise bien avec la classe, c'est quelque chose qu'on veut, let's go. Lorsque vous frappez une seconde fois avec coup de sabre, vous avez 40% de chance que votre prochain coup de pistolet tire deux fois de plus. Donc coup de sabre, c'est frappe sinistre. Je ne l'ai pas pris. Ça s'appelle peut-être coup de frappe maintenant ? Bon, je ne sais pas. En tout cas, quand tu fais des sinister strikes, du coup, quand tu as le frappe une fois de plus, donc ça arrive assez souvent quand tu as les bonus et tout dessus, tu as 40% de chance que ton prochain, au niveau des dés et compagnie, ton prochain pistolet frappe deux fois. Je ne sais pas à quel point c'est fort ou pas honnêtement. Là, on l'est taff, il faudrait que je le playtest et tout ça, mais je ne peux pas te dire exactement. Vous tirez profit du flux naturel du combat, ce qui permet à tes attaques pernicieuses d'augmenter progressivement les dégâts que tu infliges jusqu'à un maximum de 10%. Ah, c'est pas mal, 10% de dégâts supplémentaires de toutes les sources. 8% c'était ok aussi en vrai, mais 10% c'est vraiment bien. Cet effet dur maximum jusqu'à 10 secondes puis le cycle continue. Donc tu as des petits ups, tu as des plus gros ups. C'est un petit peu comme le talent qu'on peut avoir en match que tu peux choisir qui fait de 40 à 20% de dégâts supplémentaires. J'avoue que 10% au final, quand tu en réfléchis comme ça, vu que tu ne l'as pas tout le temps, ce n'est pas énorme non plus. Peut-être qu'à terme, elle sera un petit peu plus ré-up cette légendaire. Bon, en tout cas, elle n'est pas mauvaise en l'état vu qu'elle up tous tes dégâts. Éviscération, rupture et poudre noire augmentent de 25% les dégâts de ton prochain coup de grâce. Pas mal, hein ? C'est pas mal du tout. C'est pas mal, vraiment pas mal du tout. Disparition confère 5 points de combo et augmentent tes dégâts infligés de 15% pendant 12 secondes. C'est mieux ? Ça fait un gros open. Voilà, c'est à peu près tout. Parce que Disparition, tu l'as qu'une fois tous les deux minuteurs. Donc, c'est pas non plus... Est-ce que tu as envie de te baser que là-dessus ? T'as mieux, quand même. Après l'activation de Symbole de mort, ta prochaine frappe ténèbre ou attaque sur Noise inflige 30% de points de dégâts supplémentaires et génère 4 points de combo supplémentaires. Une légendaire sur Symbole de mort, tu le fais qu'une fois. Je sais pas, ça me parait faible aussi. Juste 30% de dégâts supplémentaires, 4 points de combo. Et sinon, on a Akahari. Lorsque tu utilises frappe ténèbre ou Kuba, ta cible subit une frappe ténèbre dans les ombres deux secondes plus tard à 25% de son efficacité. Heureusement, ils l'ont remonté parce qu'ils l'avaient divisé. Ça faisait plus les points de combo. Ils l'avaient mis à 115%. Là, 25%, ça devient déjà vachement mieux. Donc, OK. Let's go. Ça, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. 25%, ça me parait logique. Ça me parait pas trop. Ça fait des bons dégâts en plus. C'est correct. On achète. Et au niveau des toutes dernières modifications du voleur sur Shazoleuse, en SP Assassinat, modification principalement des conduits sur ce patch. Poison latent, les dégâts instantanés de tes poisons sont augmentés de 10% au lieu de 30%. Ouais, ça me parait logique. Ça se crée jusqu'à 24%. C'est normal. Gros nerf, mais c'est logique. Garo, les dégâts, augmentent les dégâts de ta prochaine utilisation de 9%. C'est pas déconnant. C'est correct. 9 à 23, c'est logique. Les ventailles de couteau à ses dégâts qui sont augmentés de 7% et à 5% de chance. Et à 5% de chance supplémentaire de faire des critiques. Ok. Je sais pas si à quel point ça sera joué ou pas. Et à quel point c'est fort. Faut voir. Mais c'est vrai que c'est pas le truc qui fait le plus de dégâts avec ventailles de couteau. Et sinon, du coup, Shiv augmente ses dégâts de nature fait contre les cibles d'un montant supplémentaire de 10%. Ah, ça c'est pas mal. Parce que 24% au max. Donc ça, pour rappel, c'est ce qui a remplacé l'âme toxique. Et du coup, c'est ça qui fait que ça augmente tes dégâts de nature sur la cible d'un montant supplémentaire de 10%. C'est vraiment correct. Et là, au grand max 24%, imagine, tu fais ton énergie pooling, tu rentres 3 enjeux animés full combo sur ce bust, sur ce burst. Ah, ça va te faire plaisir. Tu vas rentrer des chiffres de débile. Au niveau du voleur hors la loi, la main gauche a un 3% de chance supplémentaire. de frapper quand Blade Fury est actif. C'est logique, c'est 10%, c'était beaucoup. Donc le deuxième produit, l'embuscade ou le dispatch ou la flagellation ou slaughter si tu joues Ventir. Du coup, ce sont des trucs Ventir, les deux milieux. On 15% de chance de te donner un buff que tu n'as pas déjà, qui a un buff des dés de combat qui dure pendant 5 secondes. Là, les chances sont augmentées et sont triplées quand tu es en furtif. Donc en gros, quand tu vas pop avec une embuscade, tu as 45% de chance d'avoir une augmentation de combat de 5 secondes. Est-ce que c'est fort et jouable ? Je ne sais pas. En tout cas, 7%, effectivement, c'était très faible. 15%, ça ne me paraît pas déconnant, ça ne dure que 5 secondes. Le buff, il faut voir aussi ça. Ensuite, au niveau des jets de dés, les jets de dés ont 12% de chance supplémentaire de donner un truc supplémentaire. C'est très très propre. 12% sur les dés, c'est vraiment bien. Très bon conduit. 28% en max. Et frappe sinistre a 9% de chance de frapper avec les deux cibles quand il frappe une fois supplémentaire. Ok, pourquoi pas. 9% à 23%. Effectivement, 20% c'était fort, donc ça ne me paraît pas déconnant. Là, on a juste une modification de Shadow Strike qui a dit que la portée est changée à mêlée. Mais en fait, c'est la même chose. C'est la même chose. Si tu es de loin, ça va toujours te TP. Si tu es à 25 yards, ça va toujours 25 yards quand tu es en furtif. C'est juste qu'il y avait un petit bug qui sait que c'était indiqué 25 et du coup, tu sais tes frappes ténèbres de très loin. Ce n'est pas censé être le cas. C'est juste censé te téléporter quand tu es en furtif vers la cible. C'est exactement comme sur le prépage, comme avant. Ça n'a pas changé. Au niveau des conduits, donc ça, c'est aussi un des trucs qui me faisaient pas mal marrer quand je voyais les gens qui disaient « Voleur finesse, c'était fort sur Shadowlands ! » En vrai, moi, je n'ai jamais pensé que ça l'était. J'ai toujours pensé qu'il y avait trois raisons pour lesquelles c'était fort. Un, il y avait Necro Lord qui était complètement trop fort mais c'était sûr que ça allait se faire un nerf. Il y avait Akari, donc là, il fallait se calmer sur le Voleur finesse. Ce n'était pas une spec top tableau finesse. Non, c'est faux. Et ça, ça le prouve d'un temps plus. Donc, Éviscération et Shadow Vault, donc ton Black Powder, pardon, donc ton AOE, donc tes finisher en mode cible ou en multi-cible, augmentent tes dégâts d'ombre que tu fais de 8% pendant 8 secondes. C'est déjà très bien. Avant, c'était 30%. C'est pour ça que c'était débile et que tu faisais trop mal. Augmenter tes dégâts d'ombre qui sont la plupart, une grosse partie de tes dégâts du moins de 30% pendant 5 secondes, c'était énorme. C'était vraiment très 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 fort. Et quand tu es en danse et sous l'âme d'ombre, toutes les 5 secondes, tu le réfraîches. Tu avais des danse d'ombre sous l'âme d'ombre qui t'a augmenté de 30%. C'est énorme. Ça a déjà un très gros burst de Voleur finesse. 8% pendant 8 secondes, c'est beaucoup plus logique. Sinon, frappe ténèbre, augmenter les dégâts de ton prochain Black Stab de 18%. Ce stack jusque 6 fois. ça paraît logique parce que c'était assez faible en l'état. Donc là, ça donne déjà plus d'intérêt. 18% 6 fois, etc. Il peut y avoir des trucs à faire autour. Pourquoi pas ? En tout cas, ça peut te forcer à faire des Back Stab, traquer tes petits stacks en plus, même si tu es sous Shadow Dance ou simplement entre 2 danses, tu cales un petit Back Stab, tu cales un petit Back Stab, une petite attaque sur noix, tu vides tes stacks, ça fait plus mal, ça augmente tes dégâts. Pourquoi pas ? Même si ce n'est pas énorme non plus parce que Back Stab, ça fait quand même beaucoup moins mal que la frappe tes lèvres. Et sinon, les Symboles de Mort augmentent tes chances de critique de 4% supplémentaire. OK. Bon, 6%, je ne trouvais pas ça si énorme mais c'est vrai que c'était bien. 4%, ça fait toujours un up de 4% de dégâts si on veut pendant les Symboles qui est déjà un truc que tu cales pendant tes Duns, etc. Donc ça reste un conduit fort. Ça reste fort. Ça reste super intéressant et le scaling a été revu mais c'est assez logique. On a un nerf des dégâts au niveau du pouvoir Kyrian et ça fait plus que 2 points de combo, ça fait moins mal et ça fait plus que 2 points de combo en même temps. C'était très fort et c'était devenu sur des spé comme Voleur Finesse la meilleure congrégation. Chagrin parce que c'est chiant à jouer. C'est chiant à jouer. En tout cas, c'était un peu nerf donc pourquoi pas. C'est déjà mieux. Au niveau du Ventir, ça a été encore rechangé ? Ou... Je ne sais pas. On va lire. Donc ça là, tu lâches la cible 3 fois qui fait des dégâts d'ombre et une flagellation supplémentaire. La cible devient tourmentée pendant 20 secondes qui fait qu'elle subit des lâches supplémentaires à chaque main de combo que tu subis. Quand tu le réactives, tu augmentes ta hâte par stack. Non, non, ok. C'était déjà la dernière version donc ça donne toujours de la hâte, etc. Donc potentiellement à jouer en spé assassinat malgré que les fées sont également bien en assassinat. A voir. Parce que la hâte, je ne sais pas si tu en as. Parce que la hâte en spé sub, ce n'est pas forcément incroyable. Alors ça peut être bien mais ce n'est pas forcément incroyable non plus. Et la grosse modification au niveau des fées qui te faisait faniche et du coup qui te faisait activer la marque du maître assassin et du coup c'était grâce bien. Et il y avait plein de play. Et c'est ça qui est un peu relou, un peu frustrant c'est que tu es sur la bêta tu te projettes, tu crées des builds, des machins et au final ils te cassent tout là. Bordel ! Tu joues au lendemain ça n'existe plus et là du coup ça devient tu peux utiliser une compétence de furtif. Ça ne te remet plus en furtif. Donc 1 minute 30 de CD ça fait des très bons dégâts. 25 d'énergie tu gagnes 1 point de combo ça c'est à peu près logique. Tu fais si ta cible survit pendant 10 secondes au dégâts que t'as mis tu peux utiliser tu refais des dégâts supplémentaires et tu peux utiliser une compétence de furtif pendant 5 secondes. Donc typiquement tu peux utiliser une frappe ténèbre ou un garrot ou une embuscade en espérant la loi. Le cooldown est réduit de 30 secondes si tu ne vas pas jusqu'à la durée complète du sort. Rha il a été drastiquement changé. En gros en spécèbre par exemple tu pourras refaire une frappe ténèbre en plus tu mets des dégâts de base c'était bien ça pouvait activer merck du maître assassin et tout c'était cool bordel le monde tant pis c'est comme ça et au niveau des conduits des congrégations du coup on a deux fois supplémentaires le lâche au niveau du truc ventir donc c'est largement augmenté et au moment les dégâts de 50% what the fuck putain le conduit il devient badass on a également le conduit au niveau de Kirian qui fait que ça augmente les dégâts au niveau des faits pardon qui fait que ça augmente les dégâts ça augmente de 80% de façon initiale et ça réduit de 10% à chaque fois pourquoi pas pourquoi pas 192% au max donc ça augmente clairement juste les dégâts de ton truc de fait et au niveau du truc nécro donc les saignements faits par le pouvoir nécro ont 30% de chance de faire des dégâts une seconde fois sachant que les dégâts ils sont pas insane à l'heure actuelle ils sont pas énormes les dégâts du truc nécro donc 30% de chance de faire plus de dégâts bon c'est pas nul mais il faudrait que les dégâts soient plus forts parce que 30% pas grand chose ça fait toujours pas grand chose Shaban alors là les modifications qu'il y a eu une semaine ils ont été complètement passés à la trappe il y a eu rien quasiment Transfusion Feveric libère donc le pouvoir des fées libère 40% au lieu de 15% de cette technique pour soigner jusqu'à 4 alliés proches autour de vous donc un petit nerf à ce niveau là et cette semaine par contre là on a des modifications énormes drastiques donc le talent PVP contre l'offre lava ça augmente les dégâts de Flameshock et puis de Lava Burst au niveau des légendaires gros nerfs sur le séisme au lieu de faire 250% des dégâts supplémentaires c'est 175% honnêtement je pense que ça reste ok mais c'est nettement moins fort 250% c'était débile tu fais trop mal avec le séisme 175% bon c'est normal en fait c'est normal comparé au scaling des autres classes légendaires ça paraît normal donc les dégâts critiques de Flameshock réduisent le temps de recharge de ton élément et Flameshock a 50% de chance supplémentaire de faire une critique avant c'était 30% honnêtement c'est pas mal du tout parce que du coup tu as une grosse réduction de CD sur ton élémentaire tu as des chances de critique qui sont augmentées donc tu as une augmentation directe de tes dégâts ça c'est pas mal et du coup tu as une vraie synergie également parce que si tu bulle critique t'auras tellement de réduit de CD sur ton élément de feu c'est à dire qu'en légendaire en legendaire en endgame elle sera vraiment vraiment bien c'est cool c'est une bonne étape dans le bon sens 50% c'est cool ça donne un vrai intérêt à celle-là et l'élément de feu c'est fort en plus en chaîne élément et sinon tu as celle sur l'orient de terre qui fait comment tu fais ton orient de terre tu gagnes 20% de dégâts supplémentaires sur ton prochain l'aveur burst et l'aveur burst c'est déjà une grosse partie de tes dégâts alors ils l'ont passé de 20 à 30% ça devait être un petit peu trop ça devait être un petit peu trop fort en tout cas 20% de dégâts supplémentaires quand tu fais orient de terre c'est déjà dans ton cycle ça augmente quand même bien tes dégâts donc ça semble assez logique ça reste une bonne légendaire sur du mono cible au niveau des conduits du coup l'élémentaire l'élémentaire de feu dure pendant 35% plus long énorme synergie augmente sa durée tu peux avoir des élémentaires de malade là tu as des trucs à faire et 35% plus longtemps c'est très très long ça te donne déjà un gros lapin c'est très bien l'élément de feu en chamelm en plus tu peux réduire son cooldown augmenter tes dégâts de tes orient ouais ça va être fort ça va être fort 35% plus long c'est très très long high voltage donc ta lightning bolt a 25% de chance de générer 2 fois le maelstrom c'est vraiment pas dégueu non plus pour un conduit airshack a 15% de chance d'augmenter la durée de ton flame shock sur les ennemis de 12 secondes oh la 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 c'est solide aussi ça t'auras beaucoup moins de refresh à faire très très fort et earthquake donc séisme à 10% de chance de caster instantanément chaîne d'éclair sur des ennemis ça générerait aussi beaucoup de trucs donc c'était vraiment fort 15% c'est passé à 10% c'est pas déconnant par contre le scaling est bizarre ça devrait être 24% en max c'est bizarre qu'ils aient fait ça même là 35% ça devrait être plus que 50% mais ça je peux comprendre parce que 35% de base c'est très très long et en même temps s'ils mettraient 75% de guerre supplémentaire tu l'aurait à vie ton élème de feu donc ça paraît logique c'est juste que je m'attends à ce que ce soit un renerve ça en fait ça sera plus bas genre ça ça me paraît pas déconnant 50% mais à voir en tout cas sur la suite et là on a les modifications drastiques c'est surtout là où ça change beaucoup chamelio les dégâts de furie des vents sont augmentés de 30% c'est x3 x3 sur les dégâts des furies des vents des armes énormes ensuite la légendaire sur la furie des vents énorme sur le totem furie des vents tu gagnes 100% de chance d'avoir le proc furie des vents quand tu poses pendant 12 secondes et les dégâts sont augmentés de 100% ça devient énorme tu fais des dégâts monstrueux x3 sur les dégâts des armes furie des vents et en plus tu fais 100% de dégâts supplémentaires pendant 12 secondes dessus quand tu poses le totem c'est très 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 fort c'est vraiment bon alors ils te font une petite pluie qu'aura pour traquer parce que ça arrive qu'une fois par minute mais c'est plus que solide et sinon celle qui faisait du coup sur consommer 5 stacks de mailtstrom reset le cooldown de Stormstrike et fais en sorte que ton prochain Stormstrike fait 15% de dégâts supplémentaires au lieu de 100% 100% c'était très très fort là déjà à chaque fois que tu utilises tes mailtstrom tu reset ton Stormstrike ça te donne plein de synergie ça te fait une rotation qui est super fluide c'est une très très forte légendaire qui synergisera bien également avec celle là vous en faites pas ça marchera bien également 2 légendaires en chamillot ça va casser les bouches là 15% de dégâts supplémentaires c'est normal ok c'est normal tu reset déjà la Stormstrike t'as pas besoin de plus que ça c'est logique par rapport aux autres légendaires alors certes ça a pris cher à chaque fois que Flameshock fait des dégâts périodiques les dégâts de ton prochain l'avalash s'augmenter de 12% et réduire le cooldown de l'avalash de 0,5% ok donc un pit up à ce niveau là ok en gros cette légendaire là elle faisait en sorte que t'avais des esprits quasiment on cooldown en gros à chaque fois que tu vas générer des mailtstrom des stacks des mailtstrom ça réduit le cooldown de tes loups et en plus quand tu poses tes loups t'en génères masse et du coup quand tu es arrivé à la fin de tes loups qui dure 15 secondes il te restait déjà plus que 20 secondes c'était vraiment énorme donc là ils ont augmenté ça à 3% parce que 5% c'était très fort et ça paraît logique parce que c'était vraiment c'était vraiment au dessus le seul problème c'est que les loups à l'heure actuelle ils font pas de dégâts et du coup si tu prends pas le talent pour avoir les loups de foudre et compagnie ça te sert vraiment à rien les loups font 0 ils tapent pas ils tapent pas ils grignotent ils font des petits coups de pattes comme ça donc à l'heure actuelle elles restent en dessous en plus ils l'on nerf donc ça sera pas à jouer à moins qu'ils fassent un truc sur les loups au niveau des conduits on a du coup Maelstrom Weapon augmente les dégâts et les soins de tes prochains sorts de 1% au lieu de 4% par stack bon ça paraît logique 4% c'était très très fort 4,5% au max c'est bizarre ça doit être 2,4 le scaling est bizarre comparé au scaling que tu es censé avoir l'Avalash fait 15% de chances de critique supplémentaires sur les ennemis qui sont affectés par Flameshock ok 25% c'était peut-être fort je sais pas j'ai du mal à visualiser 15% ça me semble pas énorme pour justifier un conduit de puissance sachant que tu peux en mettre que 2 et Windfury Weapon donc Windfury a 20% de chances de supplémentaires d'activer une attaque une 3ème attaque c'est bien 20% c'est pas mal en plus t'as plein de trucs au niveau de la furie des vents ça me paraît pas déconnant t'as plein de façons d'activer t'as le totem t'as ton enchantement de base ça va genre 20% pour un conduit c'est vraiment pas déconnant par contre c'est pareil le scaling devrait être plus haut que ça c'est bizarre ils font vraiment des scaling bizarres sur le chaman à tous les coups ça va rechanger ça c'est une axie pronostique à tous les coups ça va rechanger il y a un scaling de 100 à 240% sur le rang 15 pourquoi c'est pas appliqué sur le chaman j'en sais rien mais ça risque d'être rebougé au niveau du chaman resto donc le bouclier de terre les soins du bouclier de terre sont augmentés de 150% au lieu de 300% ouais ça paraît plus logique si ton bouclier de terre si la cible qui a ton bouclier de terre est en dessous de 75% de point de vie au lieu de 50% donc c'est réactif beaucoup plus souvent donc c'est pas si mauvais que ça c'est pas un gros nerf non plus après avoir utilisé le mana tide totem le prochain cast de ta vague de soins ou de ta chaîne de soins est réduit de 50% et le coup en mana est réduit de 25% pendant 10 secondes au lieu de 100% bon 100% c'était peut-être un peu broken c'était peut-être un petit peu fort 25% pendant 10 secondes c'est déjà pas mal et là c'est une vraie légendaire pour gérer le mana sur les fights où tu galères tu prends cette légendaire et tu te mets bien au niveau des conduits donc l'utilisation du totem de soins augmente les soins que tu fais avec healing rain de 75% pendant 20 secondes wow c'est énorme 160 c'était beaucoup trop 75% pendant 20 secondes ça reste très correct au niveau du conduit de puissance la cible primaire touchée par chaîne de soins est soignée d'un montant supplémentaire de 10% jusque 20% en max alors c'est pareil c'est de vrai de 24% mais du coup ça a été bien d'ailleurs enfin avant c'était 40% 10% je sais pas si ça justifie un conduit c'est pas sûr au niveau du congrégation ventir a été nerfé sur ses dégâts en même temps c'était très fort surtout chaméliot ventir tu m'étais des trucs ventir qui atteignaient l'infini qui faisait trop mal c'est normal que ça ait été réduit c'est logique ça a été un petit peu réduit ensuite au niveau des légendaires générales le fait de caster chaîne de soins fait en sorte que ta prochaine chaîne éclair soit instantanée efface 50% de dégâts supplémentaires et quand tu fais chaîne d'éclair ton prochaine chaîne de soins est instantanée et ne fait pas de mana alors je trouvais déjà cette légendaire incroyable avec un potentiel de fou genre c'est pas une légendaire qui va forcément prendre dans tous les cas mais il y a plein de situations dans lesquelles elle est très bien genre si tu galères tu veux off heal avec ton chamélem quand tu mets des chaînes d'éclair tu mets des chaînes de soins instant même en chaméliot et même en cham heal genre imagine un cham heal sur les donjons du coup même sur les boss t'as un up de dégâts supplémentaires qui est super conséquent t'as des chaînes éclair qui font plus mal qui sont instantanées tu peux aider ton groupe il y a vraiment beaucoup de potentiel dans cette légendaire je suis super content qu'il le up je la trouvais déjà super intéressante vraiment cool 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 il y a des situations dans lesquelles tu vas briller rien que parce que tu vas choisir cette légendaire comparé à quelqu'un d'autre qui voudra juste choisir des dégâts en plus ou autre et ça ça fait grave plaisir ensuite au niveau des comptes vives expert totem et 40% plus efficace contre la cible qui est proche de lui au lieu de 100% donc ça c'est au niveau du totem du pouvoir qui rient donc ils ont un petit peu nerf et le pouvoir d'effet augmente les dégâts de 30% et se canalise 30% plus vite donc un petit tap au niveau du compte vives d'effet grosso modo beaucoup de trucs et franchement plein de trucs graves kiffants je trouve au niveau du chaman surtout le chameleau ça m'a fait grave plaisir de voir à quel point ils l'ont boosté et ça ça régale démoniste alors la semaine passée au niveau des légendaires donc pas mal de modifications pilier de la porte des ténèbres qui fait que désormais ta porte ta porte est un cast instantané que ta première utilisation n'utilise pas le cooldown donc tu peux la faire deux fois de suite en plus de ça l'énergie du néant frappe les ennemis que vous passez à travers ce qui les repousse donc t'as un petit bump sur les ennemis quand tu fais ta porte peut-être une utilisation pvp qui fait un petit bump ça peut être possible marque d'emprunt de puissance a été retravaillée les dégâts infligés par vous ou votre démon principal a une chance de conférer à l'un ou l'autre des dégâts supplémentaires à hauteur de 15% pendant 15 secondes au lieu que avant appel de trackfroi à 25% de chance trade KO à 5% de chance et extase maléfique 10% de chance de restituer tous les éclats d'âme dépensée donc là en gros basiquement tu vas up les dégâts de ton pet et le pet va up tes dégâts et au niveau de la troisième légendaire générale de la classe chaque éclat d'âme que vous dépensez réduit le temps de recharge d'invocation regard noir invocation tyrannique et invocation infernale de 2 secondes pour invocation regard noir invocation tyran démoniaque 0,6 secondes et invocation infernale 1,5 secondes au lieu de 2 donc ça a été amélioré pour regard noir ça a été amélioré pour tyran démonique et ça a été un petit peu nerf pour l'infernal bon faut pas se mentir l'infernal c'était un petit peu c'était un petit peu balèze 2 secondes dessus à chaque fois ça reste très bien ça reste une bonne légendaire surtout une légendaire qui sera jouée en deuxième je pense en tout cas il y a des plays à faire et elles synergissent très bien en démo destrue par exemple donc à voir pour la suite au niveau du démo Affly cour de consumption se déclenche également avec la technique corruption donc les techniques qui meurent en ayant agonie et désormais corruption augmentent tes dégâts périodiques de 5% pendant 20 secondes qui se stagent jusque 5 fois donc c'est vraiment une légendaire de mythique plus ou quand t'as des mances qui meurent et tu peux augmenter tes dégâts périodiques jusqu'à 25% ce qui est énorme évidemment sur une tipé à dote en destruction de légendaire les ennemis marqués par votre tumult subissent 25% de dégâts supplémentaires à vos sortes à cible unique ouuuuh putain le tumult il va envoyer des patates et ça ça fait plaisir 25% à la place de 15% et sinon folie de azide ronga trait du chaos augmente ses dégâts ses propres dégâts de 20% et réduit son d'incantation de 25% au lieu de 10% pendant 3 secondes donc en gros quand tu fais trait du chaos ton prochain trait du chaos il fait plus mal et il se casse plus vite voilà du coup ça a été amélioré et ça ça fait plaisir également maintenant au niveau des modifications de cette semaine au niveau du démo on a des modifications principalement au niveau des conduits donc au niveau de démo afflits le conduit sur la maléfique rapture elle fait 15% plus mal aux cibles qui sont sous l'effet de affliction instable alors 25% c'était débile c'était énorme ça faisait beaucoup trop mal 15% c'est très honnête ça représente un up de dégâts extrêmement débile en monocybe ça reste très fort très bon conduit et la durée d'agonie est augmentée de 4 secondes et ils ont revu le scaling ça va jusque 9 pour 6 ce qui est logique avec la logique des 240% de scaling au rang max démonologie et ils ont retiré la génération des chartes de base qui est désormais que dans l'up qui est au niveau 58 et au niveau du rang 2 au niveau des effets légendaires du démon démono shadowbolt augmente les dégâts de ta prochaine démon bolt de 8% au lieu de 25% il a pris le tarif ce stack jusque 4 fois alors ça paraît logique c'était très fort 8% 4 fois ça paraît plus logique évidemment du coup ça devient 4 fois moins fort dans le papier mais bon après après en même temps c'est pas surprenant implosion te donne 1% de hâte pendant 8 secondes pour chaque imp qui explose quand ça fait des dégâts à au moins 3 cibles tu gagnes 5% de hâte par imp alors qu'avant ça faisait quand implosion fait des dégâts à au moins 3 cibles tu gagnes 5% de hâte pendant 8 secondes pour chaque imp qui explose donc ils ont mis un buff de base en plus pour améliorer la légendaire qui est la première partie qui fait que implosion fait 1% de hâte pendant 8 secondes pour chaque imp qui explose au niveau des soulbind on a un premier soulbind qui a juste été revu au niveau donc sur la main de gulden qui a juste été revu au niveau de de l'équilibrage des rangs du conduit qui est assez logique Your Dread Stalker Attack ont 3% de chance d'activer Dread Bite au lieu de 8% donc gros nerf au niveau du conduit avec l'ajustement logique et ton Felguard fait 7,5% de dégâts supplémentaires et se prend 7,5% d'égard en moins donc petit nerf également au niveau du rang 1 du conduit et le scaling qui a été ajusté au niveau du démo Destru Chaos Bolt donc la Chaos Bolt comment on dit en français trait du chaos trait du chaos et l'incinéré font 4% de dégâts supplémentaires aux cibles qui sont touchées par immolation énorme c'est très très fort 5% ou 4% enfin dans les deux cas ça reste un bon hub de dégâts un très bon conduit de puissance ça marche bien Conflagration augmente les dégâts restant de ton immolation de 8% jusqu'à ce qu'immolation expire ou soit réfrèche ok au lieu de 15% 8% ça me parait faible quand même avec 19,2% au rang max et ça c'est énorme avoc transfert donc le tumult transfert 10% de dégâts supplémentaires c'est beaucoup c'est beaucoup c'est beaucoup imagine si tu mets en plus le longendaire dessus tu mets trop cher tu mets laisse tomber le cliff déjà que t'as le plus gros cliff double cible du jeu mais là genre même le magie aurait pu aller se coucher en comparaison c'est énorme 10% de base 240% au max c'est logique le scaling est bon et ça me parait pas d'économe les attaques de mêlée de ton infernal font en sorte que ta cible se prenne 2% de dégâts supplémentaires de l'immolation c'est stack jusqu'à 15 fois divisé par 2,5 un gros nerf au niveau de ce conduit 2% au lieu de 5% stack jusqu'à 15 fois ça parait pas surprenant mais il prend cher il a vraiment pris cher avec un scaling qui est aussi logique au niveau des légendaires général du coup ça a juste été modifié au niveau du texte et là on a des petites modifications au niveau du conduit de puissance d'effet qui fait que les dégâts de la compétence d'effet et son radius sont augmentés de 25% donc ça fait vraiment très large rang 1 avec un 60% rang max mais dans la mesure où tu mets ton conduit de puissance sur le truc d'effet ce qui reste assez questionnable et le dernier mais pas des moindres le guerrier donc la première légendaire générale sur tourbillon a été un petit peu revue de façon à ce que ce soit ajusté des dégâts suivant de l'aspect si tourbillon revanche frappe au moins 3 cibles il les touche une fois plus 80% au lieu de 60% en spear armes donc un petit top en spear armes 100% en fureur et 40% en protection au lieu de 30% donc un petit top up également au niveau du guerrier armes votre technique frappe mortelle a 15% de chance d'appliquer l'effet frappe du colosse sur votre cible en pendant 5 secondes au lieu de 4 secondes donc il est en relève parce qu'il avait un nerf les dégâts de ta prochaine frappe mortelle sont augmentés de 25% sur la cible d'exécution qui ne mêle plus que 2 fois ça pareil il avait nerf ils l'ont remis exactement comme avant et heurtoir à 40% au lieu de 45% de chance 2 mètres fois autant de recharge de frappe mortelle et réduit le coût en rage de votre prochaine frappe mortelle de 12 ça ça vient d'être ajouté donc pas trop mal non plus le petit heurtoir vraiment pas mauvais non plus et encore une fois le truc avec l'exec l'exec les frappes mortelles les frappes mortelles qui font grave mal quand t'es en face d'exec au niveau du guerrier fury également modification de 4 de 4 de ces légendaires donc toutes ces légendaires sanguinaire augmente ta hâte de 1% pendant 8 secondes tu me lèves jusque 5 fois au lieu de 4 c'est déjà mieux parce que 4% de hâte c'était très peu saccagé à 30% de chance d'appliquer l'effet briseur de chiège sur ta cible pendant ces 5 secondes vraiment pas mauvais pour le coup on pionne une cible l'écho critique de saccagé à 20% de chance de réduire de 3 secondes le tendre est charge de témérité et rééganisation oragée vraiment pas dégueu pour le coup pareil grosse synergie critique sur le saccagé plutôt endgame et lorsque témérité expire ton score de coup critique est augmenté de 7% au lieu de 5% pendant 8 secondes donc là ça devient déjà vachement plus sympa également et coup de chéné réunise la durée de cet effet donc ça tu peux le maintenir c'est ça qui est intéressant c'est que tu peux maintenir ton buff de critique et donc en gros t'as tout intérêt à faire une première témérité et maintenir ton up de critique et du coup t'as quand même 7% de critique en plus et au niveau du guerrier prot le hurt du bouclier génère désormais 5 au lieu de 2 points de rage supplémentaires et réduit le temps de recharge de mire prot de 5 secondes au lieu de 4 secondes donc gros up au niveau de l'heure du bouclier la première attaque interceptée vous confère dur au mal et annule le coup en rage de la prochaine revanche et inflige 200% de dégâts supplémentaires donc ça gros up au niveau de la revanche et seigneur du tonnerre pour chaque cible touché avec coup de tonnerre le temps de recharge de cri d'hémoraison est réduit de 1,5 jusqu'à 4,5 secondes au lieu de 3 secondes ok ça doit dépendre du nombre d'ennemis que tu touches j'imagine parce que je pense pas que ce soit aléatoire mais ok du coup plus t'en touches plus t'y réduis 4,5 c'est énorme donc pourquoi pas et au niveau des conduits des petites modifications également frappement telle a désormais 8% à 21% de chance de frapper de nouveau au lieu de 15 à 26 donc c'était un petit peu nerf mais bon ça paraît logique 1,8% c'est déjà énorme sur la frappe mortelle fulgurance inflige 9 à 20% de dégâts supplémentaires au lieu de 6 à 15% fulgurance inflige 9 à 20% de dégâts supplémentaires au lieu de 6 à 15% de chance d'appliquer frappe du colosse donc elle a été revue le conduit a été revu au niveau de la fulgurance exécution augmente les chances de critique de exécution de 2 à 4,8% au lieu de 3 à 20% pendant 8 secondes cumulab jusque 8 fois ce qui est énorme du coup tu peux le cumuler jusque 8 fois c'est énorme tu vas mettre des coups critiques de malade en exéc 2% rang 1 ça reste correct après équilibrage et tout ça reste bien c'est pas déconnant je trouve lorsque ravageur ou tempête des lames se termine tourbillon inflige 45% à 15% de dégâts supplémentaires pendant 7 secondes donc avant c'était une réducte de CD sur tempête des lames ou ravageur désormais lorsqu'il se termine se rende les dégâts de ton tourbillon de 45 à 115% supplémentaires pendant 7 secondes ou 9 secondes si c'est une tempête de lames 7 secondes c'est un ravageur 9 secondes c'est une tempête de lames donc en gros tu vas augmenter drastiquement tes dégâts de zone de ton tourbillon parce que pour seulement un conduit de puissance c'est pas si mal que ça tu vas faire des tourbillons qui font vraiment mal en super armes ce qui te permet de pouvoir bien enchaîner après ton ravageur ou ta tempête de lames là où généralement à part le fait d'avoir ton bœuf qui te fait des dégâts de zone ça a été plus compliqué donc pourquoi pas en vrai à tester comme conduit et au niveau des modifications récentes du guerrier modification au niveau du guerrier arme donc modification de texte uniquement il semblerait en tout cas n'hésite pas à me dire si c'est autre chose au niveau de la légendaire sur la frappe mortelle mais je n'ai pas bien compris en quoi il y avait une modification exacte au niveau des conduits de puissance du guerrier arme donc surpuissance donc fulgurance fait 9% de dégâts supplémentaires 8,5 un léger ajustement avec le scaling qui a été revu quand ravageur se termine tourbillon fait 50% de dégâts supplémentaires ok donc c'est vraiment pas déconnant jusqu'à 120% au rang max frappe mortelle à 10% de chance de déclencher une frappe mortelle ohlala ça a été bien up c'est pas dégueu du tout c'est vraiment pas dégueu surtout si t'as les up sur les frappes mortelles et tout vraiment pas mauvais du coup 10% rang 1 24% rang max scaling est bon reckless nest donc témérité dure 20% plus longtemps au niveau du conduit de puissance donc c'est toujours 20% rang 1 41% rang max c'est un peu bizarre ça témérité pardon saccagé à 16% de chance d'autre faire recharger une charge de coup déchaîné donc 16% c'est pas si dégueu 10% c'était faible surtout pour justifier un conduit de puissance et blood first donc sanguinaire à 24% de dégâts augmentés contre les ennemis qui sont sous 35% HP donc ça c'est encore une façon de faire plus mal en face d'exec c'était 40% c'est 24% 24% ça 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 amène à se poser des questions de savoir si je prends ou pas du coup au niveau des conduits du guerrier prot revanche et augmente les dégâts de ton prochain tender clap de 12% au lieu de 20% donc assez énervé et t'as un nouveau de conduit d'endurance qui vient d'arriver qui fait que tu es soigné pour 15% des dégâts que tu fais via ta blessure profonde ce qui est franchement qui a l'air pas si dégueu sur le papier à voir combien ça donne réellement et sinon au niveau des coups d'enduit généraux donc hachaine de jugement donc exécution augmente les coûts critiques d'exécution de 3% pendant 8 secondes au lieu de 2% pendant 8 secondes qui se sacle jusqu'à 8 fois c'est vraiment pas mal du tout au niveau de au niveau du conduit d'effet il y a une légère réduction donc ça augmente ça réduit le cooldown de 15 secondes au lieu de 16 secondes mais ça augmente les dégâts que ça fait de 4% donc petit tap de dégâts quand tu prends le conduit de puissance au niveau d'effet et du coup ce sont les dégâts qui sont augmentés et pas la durée qui est réduite davantage donc c'est toujours 15 secondes de réduction et c'est les dégâts qui sont faits qui sont augmentés le scaling est super bizarre normalement c'est 240% en max c'est pas un truc qui ressemble à ça donc je pense que ça va rechanger avec le temps c'est un peu bizarre ce scaling les dégâts de condamnation fait donc ça c'est le pouvoir finir les dégâts de condamnation donc exécution fait et réduit sont augmentés de 1,5% pour chaque ennemi proche jusqu'à un maximum de 8% donc là déjà ça a été beaucoup nerf enfin 1,5 ça a été divisé par 4 ça a été détruit ce conduit et du coup c'est 1,5 jusqu'à 2,9% au rang max donc là gros gros nerf au niveau du conduit devant tir mais effectivement ça faisait vraiment très très mal pour le coup au niveau du conduit qui va avec bastion donc les spires of bastion les dégâts instantanés de l'étendard bastion et la rage générée sont augmentés de 25% au lieu de 20% donc ça a été up le conduit des kyrian qui est vraiment pas mauvais non plus jusque 67% au max et ensuite le conduit des ventes des necrolords ça augmente ta force de 10% donc ça augmente directement 5 ça te donne directement 5 stacks de glory donc c'est comme ça que ça fonctionne avec le sort t'as des différents stacks et ta force est augmentée de 10% au lieu de 12% mais 10% ça reste très bien pour un conduit augmenter ta force de 10% c'est solide après effectivement c'est un cooldown etc donc tu l'as pas tout le temps mais c'est pas si conégant que ça ils n'ont pas trop nerf non plus avec un maximum de 24% donc le scaling a été également revu et ça c'est pour le guerrier donc n'hésite pas à me dire qu'est-ce que t'en penses dans les commentaires et du coup ce sera tout pour les modifications d'équilibrage de Shadowlands donc il y a eu beaucoup beaucoup de choses la vidéo est très longue ça va demander du temps parce que des fois je vais chercher un peu d'infos etc en plus dessus donc j'avais pas fait pendant deux semaines parce qu'il y avait eu le pré-patch et en plus après j'étais tombé grave malade donc j'avais pas trop eu le temps j'étais vraiment dans le fond j'avais juste tourné des vidéos il y avait pas c'était tout caca tout pas beau donc je fais c'est pas grave on va faire les deux semaines d'un coup on va tout rattraper et ensuite dès qu'il y aura des nouvelles on va aller refaire un cash instant élément pour voir toutes les modifications d'équilibrage n'hésite pas à me dire qu'est-ce que t'en penses dans les commentaires est-ce que t'es hypé est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont fait plaisir par exemple je sais pas l'homme du chaman ou les modifications au niveau du voleur te dire oh putain ils ont détruit le voleur finesse parce qu'il n'hésite pas à me dire tout ça à partager la vidéo à tes amis prends bien soin de toi et on se retrouve super vite